Nous sommes le 22 décembre 2023 et la dernière émission de l'année se déroule à Paris. Ils étaient nombreux ce soir-là à préparer les fêtes, dans la joie et la bonne humeur en compagnie de Maurice. Au menu après le spectacle de fin d'année, la COP23 et ses contradictions, Depardieu et ses abjections, ainsi que les récits toujours captivants et insolites de Lucky concernant ses investissements immobiliers plutôt risqués. Les festivités se poursuivent en partageant de bons moments avec quelques expatriés fidèles de l'émission et tous nous feront part de leurs diverses réjouissances programmées pour les fêtes et ils nous livreront leur bilan de l'année 2023 et de leurs rêves pour 2024. Replongez-vous dans la magie de Noël sur Maurice Radio Libre. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. C'était ironique, c'était ironique. C'était ironique, je m'en doutais un peu. Disons que quand t'es un pays du pétrole et que t'arrives à faire venir tous les cons qui nous font rouler en bagnole électrique et que tu dis c'est chez moi qu'on va faire et que c'est toi le patron, ça veut dire que t'es quand même supérieurement intelligent. Tu vois, si en plus de ça tu les fais venir dans un pays où il fait extrêmement chaud et où les mecs sont tous à la climatisation et qu'ils t'expliquent que oui, la nature, les arbres, machin, il faut faire attention, pas mettre le chauffage trop fort. Bon, c'est vrai que t'es un champion du monde. C'est fabuleux. Ces gens sont supérieurement intelligents et je trouve ça très bien. Ce sont les maîtres du monde. Ce sont eux les maîtres du monde. Parce que les gens de ce coin du monde, ils sont dans un pays dans lequel il fait 50 degrés à l'extérieur et ils font du ski. Et là, Alexandre vient de jouer. On l'a entendu jouer, Alexandre. Ils font du ski et ils se débrouillent pour que ceux qui nous disent oui, il faut reconvertir nos stations de ski parce qu'il n'y a plus de neige, etc. Ils se débrouillent pour que ces mecs-là viennent sur le bord de leur piste. C'est fabuleux. C'est fabuleux, pardon. Allez-y, Lukey. Personnellement, ça m'a bien interpellé parce que moi, actuellement, je suis en train de faire un dossier pour mes patriers à Singapour. Bon, après, si ça ne fonctionne pas, je pensais en deuxième position aux Émirats à l'Arabie Unique. Non, mais Singapour... Justement, c'est pour ça que ça m'a interpellé quand je suis en train de faire. J'ai un copain... Je vais essayer, je vais essayer. J'ai un copain qui s'est expatrié à Singapour. Un jour, il me dit, on est dans un bar à Paris. Il me dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Moi, je vais faire comme toi. Je vais me prendre une baraque, truc. Et je vais m'acheter un appartement à Singapour. Très bien. Donc, le mec, il se barre à Singapour. Plus de nouvelles. Plus rien du tout. Puis, un jour, dans un de mes trucs, mon téléphone sonne. C'est ce mec-là. Il me dit, ouais, allô, je trouve qu'il est mou un peu. Je dis, ça va ? Il me dit, ouais, ouais, ça va. Alors, comment ça se passe à Singapour ? Il me dit, mais si tu savais comment je me fais chier à Singapour. Il n'y a rien à foutre. Il n'y a rien à foutre. Donc, le mec, il a cassé sa tyrannie. Il a acheté un truc, là. Alors, c'est des beaux chirographères, je crois. Pas chirographères, si, non, amphithéotiques. Je crois qu'il a acheté un truc là-bas. C'est-à-dire, en fait, c'est jamais vraiment à toi. Il a acheté un appart là-bas. Et le mec, il me dit, mais c'est de la folie, comme je m'ennuie, quoi. Je crains que ce soit. Je souscris. Je pense que c'est un endroit ennuyeux, quand même, Singapour. Comment tu peux acheter dans des endroits comme ça ? Comment tu peux, tu vois ? J'ai peur. Je ne sais pas ce que tu veux faire, toi. Mais j'ai peur que tu t'ennuies. Un peu. C'est un pays qui correspond plutôt à mes attentes. Parce que je n'ai de plus en plus marre de vivre en France. La France est un beau pays. Il y a des commodités. Il faut le dire. Mais je pense que la France est tombée dans une décadence absolue. Dans pratiquement tous les secteurs. Dans tous les secteurs que je fréquente, je note que c'est petit. Il faut que tu te rapproches du micro, Lukey. Il faut que tu te rapproches du micro. Est-ce que là, tu m'entends mieux ? Oui, ça va mieux. Allô ? En tout cas, moi, je te vois bien, Lukey. Ce n'est pas la peine de dire allô. Je t'entends bien. Je peux te poser une question à Lukey. Je peux te poser une question, Lukey, c'est Bérangère ? Vas-y. Est-ce que je peux te parler ? Oui. On a vu tous, je pense, dans la majorité, le reportage avec Depardieu sur la... Enfin, quand il était en Corée du Nord, parce que toi, tu nous as expliqué que c'était difficile de vadrouiller là-bas. Et apparemment, quand on voit le reportage sur Depardieu là-bas, il semblerait qu'il se balade comme il... Oui, mais il était invité. Il était invité par le pouvoir local, donc il n'a sans doute pas vécu la même chose que Lukey. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Donc il était invité, c'était... Mais je n'ai jamais dit que c'était difficile de vadrouiller. Ce n'est pas du tout la plus description que toi, tu en as fait, en tout cas. Je n'ai pas dit que c'était difficile de vadrouiller, mais c'est juste que partout où tu vas, tu es accompagné par deux guides. Après, bon, tu ne peux pas non plus aller absolument n'importe où, mais généralement, il te laisse aller un peu n'importe où, mais à condition de te suivre. Ce que le reportage, ce que tu ne nous avais pas dit et que le reportage semble avoir enseigné, je ne l'ai pas vu, moi, le reportage, c'est que par contre, on peut dire des trucs de sexe au guide. Pardon, excuse-moi, vas-y, Lukey. C'est vrai. Mais pardon, excusez-moi, c'est la part T. Je te laisse continuer, pardon. Oui, non, mais je continue à répondre, juste pour conclure, là, avec Dérangère. Il faut savoir aussi que moi, j'y suis allé en 2005. Après, Gérard Depardieu, je crois qu'il est allé en 2018. Non, puis Gérard Depardieu, c'était pas le même président de la République. C'était pas la même Corée. Non, mais il a été invité par le pouvoir, c'était différent. Oui, et puis c'est une superstar internationale qui est très connue par Kim Jong-un, parce qu'il connaît bien le cinéma français également. D'accord. Ben, qu'était une petite question que je voulais poser ? Merci, merci en tout cas pour ta réponse. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, je trouve que la France est vraiment en état de décadence. Regarde, je vais te raconter juste une petite anecdote. Je pourrais te raconter des centaines d'anecdotes. Tu vois, mais bon, le temps nous manque. Je vais juste te raconter la dernière chose en date, là, qui m'est arrivée. Par exemple, tu sais que je cherche, donc, un appartement à acheter. Maurice, je te vois, regarde les oiseaux, c'est déshabillé, attention. Oui, tu as vu le rouleau de Sopalin derrière lequel je me cache ? Oui. Vas-y, Lucie. Donc, je cherchais un appartement pour un investissement. Et donc, je suis tombé sur une affaire en or. Alors, c'est à Paris, dans le douzième arrondissement de Paris. Alors, accroche-toi bien. Le truc, il fait 23,5 mètres carrés. Le prix, 165 000 euros. Alors, forcément, à ce prix-là, parce que ce n'est pas du tout les prix du marché. Normalement, dans cette zone, ça devrait être aux alentours de 240 000 euros. Et là, c'est 165 000 euros. Alors, je me suis dit, il est où le hic ? Est-ce que c'est un viagé ou est-ce qu'il y a beaucoup de travaux ? Et pourtant, il est complètement neuf. Il est au huitième sans ascenseur. Non, 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 au premier étage et sans vis-à-vis. Non, il est vers les frigos de la SNCF. Non, non, non. Il n'y a pas de fenêtre, c'est tout. Il est juste au-dessus d'un centre de traitement de drogués à côté de Bel Air. Non, il n'y en a pas à Bel Air. Il n'y a pas de drogués à Bel Air. C'est venu de Saint-Mandé, tout ça. Il n'y a pas de drogués, là. Alors. Et donc, avec des vitrées. Et quand on le voit, l'appartement, sur photo du moins, et même en visioconférence, en vidéo, c'est magnifique. Je me suis dit, il y a forcément un bise caché. Ce n'est pas possible. Je l'ai visité. C'est super. Je me suis dit, peut-être qu'il y aura beaucoup de travaux à faire par rapport au diagnostic énergétique sur l'effet de serre. Ça, ce sera des travaux qui seront obligatoires pour le 1er janvier 2028, pour pouvoir le mettre en location. Eh bien, non. C'est classe A. Complètement. C'est parce que, quand tu l'as visité, les squatters étaient à Frampry. Et quand le test de classe A était fait, il l'avait juste plastifié entièrement. Il a montré les documents. Après avoir dépecé les voisins, tu sais, ils mettent du plastique. Il est en zone sismique. Il est en zone sismique. Bon, alors, vas-y. Alors, donc, c'était quel métro dans le 12, quand même, qu'on ait une idée ? Parce que je connais bien le 12e, moi. Alors, on peut descendre à Picpus ou à Bélière, parce que c'est entre les deux. Ah, je vois exactement. C'est peut-être un petit peu plus rapproché de Picpus, mais c'est entre les deux. Je vois exactement où c'est, ouais. Pas loin de l'avenue de Saint-Vendée. Quel endroit ? On est sur le bout. Au premier étage. Avec porte blindée. Double vitrage. C'est un truc, un appartement de rêve, quoi. Et aucun travaux à faire, vraiment. Bon, 23 mètres carrés, il faut prendre l'habitude de dormir debout, c'est tout. Non, mais c'est pour faire un avertissement, c'est pour les étudiants ou des gens qui restent un an, tu sais, location meublée, tu vois. Bon, ça peut rapporter. Bon, bien évidemment, je me suis interrogé en disant, est-ce qu'il n'y a pas un locataire ? Il me dit, ah oui, oui, il y a un locataire, mais si vous voulez, il peut partir. Et il me dit, je vais vous signaler que vous pouvez le garder, mais c'est un locataire qui est très bon. Parce qu'il paye le loyer, ça fait du tout. Il a toujours payé le loyer. Il paye 975 euros, charges comprises, il y a très peu de charges. C'est genre 250 euros tous les trois mois, un truc comme ça. Donc, 950 euros, charges comprises, je peux même vous donner tous les relevés. C'est 250 balles, les charges comprises, parce que, par contre, ils ne ramassent pas les poubelles, elles restent là. Elles sont brûlées devant l'immeuble. Non, pardon, vas-y, alors ? Si c'est comme chez Mickaël, avec les kebabs dans la cour, ça doit être sympa aussi, tu vois. J'ai bien vérifié, parce que je ne vais pas me lancer à la roulette. Évidemment, il faut y aller, il faut voir l'entourage, le voisinage et tout. Non, mais à Belle-Ère, c'est pas mal, Belle-Ère-Pipus, c'est un beau quartier. Bon, attends, on voit de tout à Paris en ce moment. Ouais, ouais, on ne sait jamais. Non, mais Belle-Ère-Pipus, normalement, ça tient bien la route. Alors, vas-y. C'est vrai, c'est vrai. Je suis allé le soir, pendant la nuit, j'ai bien vérifié s'il y avait un bel environnement et tout. Non, non, c'est parfait. Vraiment, les voisins ne sont pas bruyants. J'ai patienté, même dans le hall d'entrée, pendant le début de la nuit, vers 1h du matin. Vraiment, il n'y a pas de bruit, rien. Non, ça m'avait l'air impeccable. C'est juste qu'il y a ce locataire. Et donc, l'agent immobilier, c'est un agent indépendant, il ne fait pas partie d'une agente. Il travaille pour le compte de plusieurs propriétaires qui sont vendeurs. Et donc, il me dit, il y a juste ce locataire, je vous envoie même tous les relevés de compte de ces 10 dernières années. Vous voyez qu'il n'y a pas une fois où il ne l'a pas payé. Et de toute façon, même s'il ne paye pas, il y a l'assurance loyer impayé. Donc, ça sera l'assurance loyer impayé qui va vous le payer, il n'y a pas de problème. J'ai vérifié, je vérifie tout. J'ai envoyé le dossier à mon diagnostiqueur, il m'a dit non, il est parfait, il n'y a rien à faire. Diagnostic amiant, tout ça, tout va bien. Alors, il est où le loup ? Dis-nous, il est où le loup, en fait ? Justement, j'ai appelé l'assurance loyer impayé pour vérifier si c'était vrai. Ils m'ont certifié, oui, oui, il est bien inscrit, effectivement, non. Pas de problème. Bon, est-ce que tu l'aurais acheté ou pas ? 23 mètres carrés, non, mais 23 mètres carrés, non. Non, parce que non. Mais, bon, je connais bien, je connais très très bien ce coin-là, moi. Bel Air, Picpus, le boulevard de Ruy, l'avenue de Saint-Mandé. Là, c'est la porte de Saint-Mandé qui est là. Donc, c'est un endroit sympa. Il y a deux, trois bars qui marchent bien, où il n'y a pas de violence. Il y a un petit kiosque, où il y a des mecs qui jouent au boule le soir. Il y a le truc de la RATP un peu plus loin. Et ce n'est pas très loin de chez Remo, le meilleur glacier de France pour moi. Donc, le top. Que des avantages. Que des avantages. Mais il me tarde que tu nous dises ce qui ne va pas. Justement, j'ai posé la question qui marche en disant, mais je ne comprends pas, pour quelle raison il ne coûte que 165 000 euros ? Il me dit, ah, vous êtes la seule personne qui se plaint du prix. Parce que personne ne s'en plaint normalement du prix. Non, parce que c'est quand même un prix qui est très au-dessous du prix du marché. Et il me dit, en fait, le propriétaire n'a pas d'héritier. Et il était expatrié à Bali. Et il a 83 ans. Donc, il veut le vendre le plus vite possible. Parce qu'il a des trucs à faire là-bas. Il sait qu'il va mourir bientôt. C'est pour ça. C'est une occasion unique. Ne perdez pas trop de temps. Parce qu'il serait acheté par quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, là, ça... C'est là que tu commences à ranger ton chéquier. Ouais, ouais, c'est ça. C'est là que tu commences à ranger ton chéquier. Et que tu redescends vers la bagnole. Alors, le mec qui est à Bali. Ouais, bon. Et alors... Il a dessiné la promesse de vente. Bon, elle a une date de préemption. Mais au moins, l'appartement ne peut pas être vendu à une autre personne pendant la promesse de vente. Et toi, ton pseudo, c'est Lucky. Attends, attends. Ton pseudo, c'est Lucky, c'est ça ? Donc, tu as signé la promesse de vente. Tu as vérifié si le gars était vraiment expat ? Non, je n'ai pas pu vérifier s'il était expat. Non, non. Est-ce que tu as vérifié auprès de la copropriété que c'était bien lui, le propriétaire ? Je n'ai pas besoin de le vérifier. Je le vois sur le titre de séjour. Sur le... Pardon. Qu'est-ce que j'attends ? Bien joué, bien joué. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, vas-y, raconte là. Le suspense a atteint son paroxysme. On est tous pendus à tes lèvres. On attend pour savoir où est le loup. J'ai contacté mon notaire pour prendre le rendez-vous. Et puis, mon notaire, que je connais bien depuis longtemps, parce que j'ai déjà eu affaire à lui pour d'autres actions, me dit, je vous recommande, monsieur, d'aller voir le locataire qui se trouve en place un soir et de lui demander, est-ce qu'il n'y aurait pas un fils caché, des travaux secrets à faire, de tout comme ça ? Parce que lui, il est bien placé pour vous le dire, parce qu'il y a eu. Il peut peut-être vous faire des révélations. Oui, il y a un problème dans le voisinage. Le syndic, ceci, cela, on ne sait pas. Il peut y plus s'envoyer depuis six mois, ça se trouve. Est-ce que tu y es allé, toi, physiquement, là ? Alors, attends, mais laissez-le raconter, alors. J'y suis allé un soir vers 20h30. Et j'ai sonné, donc... Alors, il n'y a pas écrit... Il n'y a écrit le nom que sur la boîte aux lettres. Sinon, il y a écrit le nom nulle part autre que sur l'interphone. Donc, je tape le nom du locataire. Alors, on va le nommer Jacques X. Ce n'est pas son vrai nom ou vrai prénom, mais bon, peut-être qu'il écoute l'émission, je ne sais pas, je ne vais pas lui faire de tort. Voilà. Jacques X, on va l'appeler comme ça. Donc, je sonne. Jacques X, c'est mis. Bonjour, monsieur. Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi de vous déranger. Alors, je te passe les détails. En fait, au début, c'est une dame. Merci, 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 merci. Attends, laisse-le parler, Renaud. Renaud, laisse-le parler. J'ai demandé, elle a appelé son mari qui est arrivé. Ils étaient deux, donc, dans l'appart. Il dit, oui, bonjour, je vais être votre nouveau propriétaire. Voilà, c'est pour avoir des informations sur la maison. Si je ne vous fais pas perdre votre temps, je n'ai pas besoin de beaucoup d'entretien. Juste, vous me dites si ça va bien. Il me dit, mais comment ça, nouveau propriétaire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une histoire de fou, ça. Je lui dis, non, j'ai visité votre appartement. Il me dit, quoi ? Vous êtes rentré chez moi ? Et quand vous êtes rentré chez moi ? Il me dit, clairement, comme ça, à l'interphone, il hurle. Je lui dis, oui. C'était il y a quelques jours, là. C'était fin de la semaine dernière. Je suis passé à 15h. 15h ! Et puis, je l'entends, il est en train de parler à sa femme derrière. Chéri, il y a quelqu'un qui est passé. Il me dit, non, vous n'êtes pas venu chez moi. Je lui dis, oui. Il me dit, patientez, je vais descendre. Je vais vous voir. Il raccroche l'interphone. Il attend un petit moment, il descend. Le bonhomme qui en sort, genre, assez costaud, 45-50 ans, il vient, il me dit, c'est vous qui venez de me parler à l'interphone ? Il me dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou ? Quand est-ce que vous êtes venu chez moi ? Là, il entend tes dents qui claquent dans l'entrée. Je ne suis pas un cambrioleur. Je suis venu chez moi. Ce n'est pas moi qui ai ouvert la porte. C'est l'agent immobilier qui travaille pour le compte de votre propriétaire, monsieur Intel. Il dit, oui, oui, c'est bien lui, mais mon propriétaire. Je dis, voilà. Il m'a ouvert la porte. Je suis monté, donc, au premier à droite. Il y avait bien la betterie. Il m'en regarde comme ça. Il me dit, vous vous trompez, monsieur. Moi, j'habite au quatrième étage. Je n'habite pas au premier étage. Je me suis trompé, alors. Il me dit, oui, mais le propriétaire, c'est bien lui. Attends, je n'ai pas compris. Attends, je n'ai pas compris. Attends, le mec, l'appartement que tu as visité, tu es au premier étage. C'est ça ? Oui. Et là, la personne qui était censée être le locataire du premier étage, dans la réalité, a le même propriétaire que l'appartement du premier, mais lui, il est au quatrième. Oui, c'est un immeuble de rapport. C'est un immeuble de rapport. Le mec, il a une partie ou totalité de l'immeuble. Je n'en sais rien du tout. Donc, j'ai expliqué le cas. Je lui ai dit, ça ne vous dérange pas que je rentre, vu que vous m'ouvrez la porte, parce que je ne connais pas le nom de la personne qui habite au premier. Il n'a quand même pas le même nom et le même prénom que vous. Il me dit, non, c'est impossible. Je lui ai dit, je vais monter au premier. Et le type, il monte avec moi au premier. Je sonne à la porte. Il y a quelqu'un. On entend les bruits d'une personne qui vient, qui se met sur l'œil de Judas, comme ça, et qui ne répond pas. Et puis, celui, et puis le bonhomme, Jacques X, il tape, c'est votre voisin du quatrième. Vous pouvez ouvrir, ou sinon, n'ouvrez pas si vous avez peur. Vous êtes au courant, ce type-là, il est venu chez vous. Et puis, on entend une voix d'une personne. C'est une voix d'une personne d'origine étrangère. C'est-à-dire, on ne parle pas très bien français. Et qui dit, tout le monde part en courant. Lui qui court jusqu'à chez lui, sans arrêter. Pardon, excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Faut que je me remette de ma blague. Je l'ai adoré. Pardon, parce que je suis vraiment dans ton truc. Donc, il y a un mec derrière la porte qui ne répond pas. Et soudain, tu te rends compte qu'il parle une autre langue. Il parlait avec un accent. Un accent d'un pays du tiers-monde. Peu importe où. Un pays du tiers-monde, un accent ukrainien. Pardon, vas-y. Et alors ? Alors, il dit, j'habite chez mon oncle. Je ne peux pas vous ouvrir. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Revenez la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà ce qu'il a dit. Carrément. Eh bien, ça s'est terminé comme ça. L'individu a pris congé. Il est retourné donc au quatrième étage. Et moi, je suis parti. Donc, j'aurais pu m'entretenir au téléphone avec l'agent. Ah, mais tu n'as pas rappelé l'agent pour lui demander que je ne comprends pas. J'aurais pu l'appeler. Mais je craignais qu'il me raccroche le nez parce qu'en fin de compte, cet agent-là, il n'est pas dans une agence immobilière. Il est immatriculé comme agent indépendant. Il aurait pu me raccrocher le nez. Je préférais l'avoir en face-à-face pour lui demander des explications en face-à-face. Comme ça, il n'aurait pas pu s'enfuir. J'ai attendu le jour de rendez-vous tranquillement où j'aurais signé l'acte définitif d'achat et où j'aurais commencé à verser avec un notaire directement la première partie. Une petite partie. Et ce jour-là, quand je suis arrivé, je lui ai dit excusez-moi, il y a un petit problème. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Je suis allé sauner chez le locataire. Il habite au quatrième étage ce n'est pas le locataire du premier que nous avons visité. Et là, le type, il me dit comment ça ? Vous êtes allé le soir déranger le locataire ? Oui, parce que je suis le futur nouveau propriétaire. Il me dit mais ça ne se fait pas. Je lui dis oui, mais c'est en quoi il a raison. Bah quoi, tu vas mettre 200 000 boules dans un appartement et tu n'essaies pas de savoir qui est dans l'appartement ? C'est une blague que vous plaisantez. bien sûr, il y a des protocoles. Tu vois, il y a des protocoles. Quoi, il y a des protocoles ? Non, tu vas mettre 200 boules dans un truc ? Oui, tu vas voir. Tu ne vas pas à 20h30 chez les gens, Maurice. Écoute, tu y vas quand tu peux y aller. Bon, 20h30, ce n'est pas 3h du matin. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, ce type me dit, il me dit, écoutez, si vous ne voulez pas croire ce que je vous dis, ce n'est pas mon problème, c'est votre problème. Moi, je suis sérieux avec vous, je vous dis les informations du propriétaire. Alors, je lui dis, mais la personne qui paye le loyer dont vous me montrez les feuilles de loyer et qui paye le loyer, c'est une personne qui a un autre appartement. Ça veut donc dire, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, que le propriétaire a deux appartements, il y en a un au quatrième et puis un autre un petit pied-à-terre dans le premier. Et il me montre les relevés du locataire du quatrième en me faisant croire que c'est celui du premier. Pour quelle raison il ne m'a pas montré ce premier ? Parce que probablement, tout simplement, à mon avis, ça me semble évident, c'est qu'il s'agit d'un espèce de soldateur ou un individu qui ne paye pas, ils sont en procédure judiciaire, ça dure et ça dure et ça dure. Et c'est pour ça que le propriétaire est si peu cher. Donc, en fin de compte, c'est une forme d'escroquerie. C'est une escroquerie par le verbe. N'est-ce pas ? Brossièrement, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il me répond ? Je ne sais pas, mais tu n'as pas demandé à parler au propriétaire directement ? Je ne peux pas y parler. Le propriétaire, il me dit qu'il est à Bali. Et alors ? On peut parler avec les gens qui sont à Bali. Il est à Bali. Et voilà, il me dit que c'est l'agent immobilier et c'est lui qui s'en occupe et il ne m'a pas donné du tout les coordonnées du propriétaire. Et il a un notaire le propriétaire ou pas ? Peut-être, mais j'avais l'intention de prendre mon notaire à moi. C'est ça qu'il faut voir au proprio. C'est le notaire du vendeur, bien sûr. Si l'agent immobilier ne te donne pas plus de... Comment dire ? Il est juste immatriculé au registre du machin, tu vois ? le mec, il n'a même pas d'agence. Tu lui dis mais attendez, comment on fait pour l'acte notarié ? Il faut que soit le vendeur, soit l'acquéreur est un notaire, soit les deux. Là, tu le niques, le mec. Il est obligé de te fournir tous les papiers. Ouais, bon. Enfin, c'est pas mal comme aventure, mais c'est drôle en même temps. Mais bon, tu sais, mon père m'a fait grandir avec cette philosophie, c'est qu'il n'y a pas de raison pour que soudain, quelque chose soit beaucoup moins cher. Tu achètes une moto, la moto, elle vaut 25 000 euros, il y a un mec qui te la propose à 10 000, ça ne... Il y a l'eau ? Ça ne faut pas y aller, ça ne présente pas d'intérêt, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas... Puisque personne n'a intérêt à faire un truc comme ça. Un appart, ça vaut, je ne sais pas combien, je ne sais pas combien, ça vaut 23 mètres carrés, bon, moi, je n'aurais jamais acheté un truc pareil. Mais bon, 23 mètres carrés, ça vaut, je ne sais pas combien, 260 000, il y a un mec qui te propose 150, c'est même pas la peine d'y aller parce qu'il n'y a pas de raison pour que quelqu'un vende ça, ce prix-là. Tu vois, ça n'existe pas puisque même, en vente aux enchères, un appart qui est présenté à 160 000, il ne part pas à 160 000, il part à 300 000. Donc, c'est... Tu vois, il faut aussi se préserver de tout ça, mais c'est valable pour tout dans notre période. Là, on parle des appartements, mais c'est pareil pour la bouffe. Quand t'as un moment, t'as un mec qui te propose une bouteille de lait à 35 centimes, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas parce que ça ne vaut pas à 35 centimes une bouteille de lait, ça vaut plus cher que ça. Si on te propose le truc à 25 centimes, c'est qu'il y a un problème. Soit les mecs ont mis de l'eau dedans, soit c'est des vieux stocks, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas l'acheter. Il ne faut pas l'acheter. Il n'y a que sur les vieilles Volvo que tu peux faire des bonnes affaires. Si jamais t'es bon en mécanique, attention. Si tu sais bien lire les numéros de châssis. Cinq cylindres. Quand tu dis que c'est un vieux stock, ça veut dire que c'est périmé, non ? Parfois, c'est des trucs... À un moment, c'était la grande mode dans les années 90, dans les grandes surfaces, les mecs faisaient ce qu'on appelle de la remballe. C'est-à-dire qu'ils changeaient les emballages de la bouffe. La viande, tu sais, qui devenait verte, ils mettaient un petit coup de ripollin pour que... hop, elles reprennent un petit peu de couleur, tac, ils changeaient un truc et après, les gens étaient malades. Bon, ben, voilà. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour que ça... J'ai appris que les viandes, elles étaient irradiées, les viandes de supermarché, elles étaient irradiées pour empêcher la prolifération de bactéries et tout dessus. Et c'est à l'époque où j'ai appris ça que j'ai arrêté d'en consommer. Vu que les vaches mangent déjà de l'herbe irradiée, donc bon... En plus, le circuit est fermé, c'est hermétique. Allez-y, Luquier, encore un petit tour et ensuite Catherine d'Arcachon et on va écouter... On n'a pas encore entendu Nicolas à Vancouver. Allez-y, Catherine. Enfin, Luquier, pardon, et Catherine après. Pour conclure la petite histoire, qu'est-ce qu'il dit pour se justifier le bonhomme ? Je ne sais pas qu'est-ce que tu aurais dit à sa place. Parce que ce qu'il a dit, c'est vraiment quelque chose de fou ce qu'il a dit pour se justifier. l'argument imparable. Le type me dit, écoute bien, accroche-toi bien. Il me dit, le type que vous avez rencontré, c'est le Jack X, c'est un mythomane. C'est lui qui habite au premier étage. Oui, il n'y a pas de quatrième étage. Le propriétaire, il n'a qu'un seul appartement au premier étage. C'était pas mal. Il était bon là-dessus. C'est un vrai escroc, quoi. Mais avec une apparence de véracité, mais vraiment un acteur. On se serait cru dans une scène du Père Noël est une ordure. C'est vraiment un truc. Le type, il me dit qu'il vous a menti. C'est un mythomane. Et vous, vous croyez ce mythomane. Rassurez-vous, il paye le poignet. C'est l'essentiel. Après, il a atteint cette maladie, c'est un mythomane. Il vous a fait marcher. Venez pas du quatrième, c'est le premier. et puis c'est son fils ou son cousin qui vous a fait marcher, qui vous en fait un numéro. Mais il est comme ça. Il aime bien mentir. Il a dit des conneries. Mais c'est... Il s'est dit... En fait, il faut que tu te dises, Lucky, qu'en te voyant, ce mec-là, il s'est dit, celui-là, je le lâche pas, je l'aurai. Je vais lui rincer son pognon. Pas mal. Il faut faire un... Il faut faire attention, oui, tout à fait. C'est un... C'est un milieu qui est rempli d'arnaques, l'immobilier. Mais pas que, et pas que. Mais pour en revenir à l'immobilier, j'ai visité un appartement à Nice. Alors, au départ, je l'ai trouvé sensationnel. Et là, il n'y avait personne dedans, c'est sûr. Quand je l'ai vu en vidéoconférence et quand je l'ai vu sur les photos, il était... neuf, il était magnifique. C'est dans le vieux Nice. Il est en plein cœur du vieux Nice. Je ne sais pas si tu connais. Proche de la place Salaya. Non, je ne connais pas bien Nice. C'était super. Alors, j'ai pris le train pour aller à Nice. Juste une parenthèse, qu'est-ce que c'est ? À peine que je sors du train, je vois des gens en train de se bagarrer. Je vois un petit groupe d'individus. Il y en a un qui a un casque de moto et qui frappe l'autre à coup de casque de moto et l'autre qui est en train de l'insulter en arabe. Je m'enchaîne un vélo. Il y a trois ou quatre personnes qui les ont arrêtées. Je descends à l'avenue, j'en mets le sein. Je vois des gens qui sont contre un mur, qui me regardent comme ça. Non, mais... Ils me regardent comme ça. Je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est une cité. La gare de Nice, c'est folclos quand même. La gare de Nice, mon ami. Lucky nous a mimé. Les gens qui le regardent, c'est normal. C'est vrai que quand tu entends sa manière de présenter le truc, tu remontes dans le train et tu repars dans l'autre sens tout de suite. C'est pour ça que je peux faire prendre le train que l'avion. Parce que dans le train, au moins, je peux prendre certains objets que je n'ai pas le droit de prendre dans l'avion. Ah ouais, t'as... 357 Magnum. Je peux le prendre dans le train. Mon Dieu. J'en ai profité pour visiter quelques appartements à Nice. Donc, j'avais déjà préparé mon petit planning. Donc, quand je suis arrivé, j'avais quelques rendez-vous. Donc, cet appartement qui s'est sensationnel, tu vas rire. La loi Carré considère le métrage à partir de 1m80 de haut. L'appartement faisait pile 1m80. Sans rigoler. Un appartement pour nains. A la base, c'était une mise à l'autre. Un appartement qui fait 1m80 de haut. T'as les traces au plafond de la tête des mecs qui habitaient dedans. L'appartement pour Hobbit, les appartements pour les Hobbit. Moi, j'étais obligé de marcher avec la tête comme ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il n'y a que les dents qui comptent. Un appartement d'1m80. Mais ça ne se voit pas sur les vidéos. Sur les centaines. Est-ce que sur les vidéos, le mec, il est assis ? Merci, Mickey. Franchement, merci pour le fou rire. Franchement, c'est royal. Merci. Si je n'ai jamais vu un truc pareil de ma vie. Si je n'ai jamais vu un truc pareil. Pile 1m80. Alors, en fait, c'était évidemment une mezzanine. En fait, entre le premier et le deuxième étage, il y a un demi-étage. Une sorte de demi-étage entre les deux qui a été construit. L'individu, il a coupé sa mezzanine. Il a fabriqué un plafond. Et il s'est démerdé pour en faire un autre appartement. C'est ça, quoi. En fait, tu habites dans l'appart d'un autre mec. C'est bon, ça. Tu devrais écrire des chroniques immobilières, Lucky, parce que c'est drôle. Oui, carrément. Une autre fois encore, mais ça, c'est très léger. C'est très petit. C'était dans le dixième arrondissement. J'ai tombé sur une bonne affaire. Bon, le quartier n'est pas très bien fréquenté. C'était vers Gare de l'Est. Mais ça m'avait l'air d'une affaire. Je prends rendez-vous. Je prends rendez-vous pour le visiter. Et le jour où j'ai du rendez-vous, quand j'arrive, il me dit « Vous avez rendez-vous, vous ? » Je lui dis « Ben oui. J'ai rendez-vous avec monsieur, Rémi, untel, machin. » Il me dit « Attendez, je regarde dans le planning. » « Ah ben non, il est déjà en entretien avec quelqu'un. Mais il n'y a pas inscrit que vous avez rendez-vous. » « C'est pour quel appartement ? » Je lui dis « Voilà, c'est l'appartement qui se trouve telle rue, machin chose. » Il me dit « Oh, mais il a déjà été vendu. Enfin, il y a l'acte de vente qui a été signé avant-hier. » Ça se dit « On marche sur la tête dans ce pays. » Ça veut dire que l'individu a rendez-vous avec moi. Entre-temps, il a trouvé quelqu'un qui lui a signé l'acte de vente. Et puis, il s'en fout des autres rendez-vous. Et il ne prévient même pas. C'était n'importe quoi. Lucky, on raconte bien les histoires, Lucky. Vraiment bien. Il est bon, Lucky, là-dessus. T'es un très bon narrateur, Lucky. Très bon narrateur. Oui, c'est vrai. On n'entend pas ce que tu dis, Matt. Qu'est-ce qu'il dit, Matt ? Pour un appartement que tu veux mettre à la location, tu as des critères de descente. Et ça doit faire 2,20 m minimum. La hauteur sous plafond, tu veux dire ? Avec la hauteur sous plafond. Tu ne peux pas faire un contrat de location s'il y a un bail, si ça ne fait pas 2,20 m. D'accord. Parce que moi, j'ai vu des entre-sols à Paris. J'ai vu des entre-sols qui faisaient moins de 2 m. qui étaient à louer comme des apparts. Moi, j'adore ça, les mecs qui achètent des apparts sans fenêtre. Oui, c'est ça. Et vous croyez qu'on entend le compresseur du frigo ou pas ? Qu'est-ce que t'es cruelle ? T'es cruelle. Là, on s'en déconne. Allez, Catherine d'Arcachon, puis Nicolas à Vancouver, qui n'a pas du tout parlé ce soir. Allez-y, Catherine. Catherine, elle s'est endormie, là, je crois. Catherine ? Oui, l'immobilier. Je n'avais pas mis mon micro, c'est pour ça. Mais je parlais, je parlais. J'ai fait des choses vachement intéressantes, mais comme je ne me rappelle plus... Et puis, on ne t'entendait pas ? Eh bien, voilà. C'est ça, c'est dramatique. Mais quel dommage. Non, je ne dormais pas, parce que je me suis acheté un ballon de foot aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment un ballon de foot, c'est un ballon, je crois, de voler. Mais je fais un peu de foot dans ma chambre, dans mon salon. Ça, ça va pleurer aux voisins, ça. Ça, ça va être bien, ça. Oui, c'est vrai que la gonzesse qui est chez elle est en train de jouer au foot dans son appartement. Ça ne fait pas de bruit. Je ne fais pas de bruit. Ça, pour la voisinage, il n'y a rien de tel. C'est vrai qu'en plus, tu viens d'emménager, je crois. Ils vont être contents. Oui, ils ont entendu... Tu sais, alors, au début, ils se disent... Ils se disent, non, mais c'est la voisine, elle est en train de s'installer, tu vois. Donc, elle doit être en train de poser des meubles, des conneries. Au bout de 4 heures, ils se disent quand même... Et après, ils sortent dans le couloir et ils la voient sortir avec son ballon sous le bras. Bonjour. Et après, dans la cage d'Escalise, jamais vous vous êtes fatigué. Oh, purée. Non, mais ça ne fait pas de bruit, vraiment. Mais si, les ballons, ça fait du bruit. Mais si, Catherine, Non, non, il y a 5 ballons de volée. Mais même les ballons de volée, ça fait du bruit dans les appartements. Je te jure quand même que c'est vachement bien sonorisé parce que je les entends faire de la perceuse, courir et tout. C'est très, très assourdissant. Tes voisins courent dans leur... Pourquoi ? Tu t'es demandé pourquoi ils couraient ou pas ? Je crois qu'il y a des enfants. Je crois qu'il y a des enfants. Ah ouais, parce que moi, je serais inquiet si j'avais des voisins qui se mettaient à courir. Je me dirais, il y a peut-être un truc que je n'ai pas vu. Excuse-moi. Non, mais c'est pas mal. C'est quand même un sensé. Elle m'assourdit, tu vois, le rythme d'un truc, tu vois, c'est abrutissant. T'imagines si tu avais un mec... Je ne fais pas des dribbles. Je fais des passements de jambes. Et... Oui, donc les voisins, ils entendent juste... Je ne sais pas... Ils entendent juste ses pieds. Je ne sais pas... Ils entendent pas le ballon. Je l'ai acheté aujourd'hui, ce ballon. Non, mais... Tu sais, des passements de jambes ? Attends, tu fais des passements de jambes chez toi, à la maison, avec un ballon ? Pardon ? Tu sais, des passements de jambes chez toi, avec un ballon ? C'est incroyable, ça. Mais oui, parce que c'est comme du foot. Comme du foot. Et ça, ça ne fait pas d'impact. Il n'y a pas d'impact sur le foot. Et tu dis le qui, alors ? Parce que pour faire des passements de jambes... Non, mais elle est suspendue. Elle est suspendue dans le vide quand elle fait ça. Moi, ça m'a mis. Elle est dans son filet. Non, mais soyons sérieux. Catherine, jouer au ballon dans un appartement, non. Non. Faut pas, on fait pas. Non. J'irais dehors, j'irais dehors. Ouais, les passements de jambes, on va les faire dans ton parking. Ou je ne sais pas, sur la plage, mais dans un appartement. Ouais, mais en plus, un peu plus loin, en face de chez mon ex, un ex à moi, qui est dans la rue, qui est gentil, il n'y a pas de problème avec lui. Lui, en face de chez lui, il y a le grand hangar du casino qui va bientôt être vendu. Puis là, on peut jouer au foot. Voilà. Donc, c'est mieux que dans ton appartement. Parce qu'il y a dans l'appartement, putain... C'est désagréable. C'est un voisin, oui. C'est plus douce. Tu vas dire des copains. Vas-y. Ils sont gentils, mes voisins. Pour le moment. Ils sont gentils. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que tu joues au ballon, donc ils sont gentils. Non, mais je ne vais plus jouer au ballon dans l'appartement. Ouais, c'est mieux. Comme je l'ai acheté aujourd'hui, je voulais l'essayer. Je voulais l'essayer, mais... Oui, j'ai l'acheté tout à l'heure. D'accord. Tu fais du vélo dans ton appartement aussi ? Non. Non, moi, je fais du vélo dehors puisque je me déplace à vélo tout le temps. Mais je fais du ukulélé et du cerceau. Mais je ne vais pas tomber par terre. En même temps, en faisant des passements de jambes. C'est beau. J'ai le bricard. C'est hors de ce corps. La roi d'orchestre. Et tu as la batterie dans la chambre à coucher, c'est ça ? Avant, j'avais une batterie, mais j'habitais à la campagne. Oh, purée. J'ai faisé la batterie. La gonzesse qui joue de la batterie en appartement, après, elle fait des passements de jambes. Non, non, tu gagnes les gens à la campagne. C'est bien, c'est bien. En même temps, c'est des nautilus. Et en même temps, tu vas dire, ça va être trop bien, Catherine. Franchement, je pense qu'ils vont être contents, tes voisins. Ça va être trop bien, tu vas voir. Non, mais il n'y a pas de soucis avec mes voisins. On se parle. On se dit bonjour, ça va ? Ils s'encouragent. Non, c'est parce que pour le moment, ils n'ont pas compris qu'elle joue au ballon. Donc, ils lui parlent. Mais après, quand ils vont comprendre qu'elle joue au ballon... Quand ils me voient, ils se disent, c'est pas elle, ça ne va pas être elle. Ouais, c'est ça. Ils pensent que c'est des enfants. Ah ben non, non, non. Non, 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 non. Non, mais les gens sont plutôt... Enfin, je ne les connais pas trop, mais... Je vais aller leur demander si je ne fais pas trop de bruit, mais je ne pense pas faire trop de bruit. Non, mais si tu l'as acheté aujourd'hui, on fait des gorges chaudes là-dessus, mais c'était drôle. Excuse-moi, tu imagines la meuf qui fait des dribbles ? Des câbles murs dessus. Non, ce que les voisins peuvent se dire, c'est... Heureusement que Catherine a acheté un ballon, qu'elle n'a pas acheté de mobilette, par exemple, aujourd'hui, puisqu'elle aurait fait de la mobilette dans son appartement, tu vois. Ou un marteau-piqueur, un truc comme ça, tu vois. Ouais, j'ai acheté aujourd'hui, j'ai voulu l'essayer. J'ai remonté quelques briques du jardin. Moi, je sais, pour voir. Je fais attention quand même. J'essaye de faire attention quand même. Quand je mets ma musique, je ne mets pas trop fort. Parce que moi, je n'ai pas trop d'heures. Ils me réveillent souvent à 4 heures du matin, et je mets un peu la musique, mais pas fort, quoi. Ah ouais, il n'y a pas de jambes à 4 heures du matin. C'est bon. Je fais attention, je fais attention, je respecte quand même. Et je ne les entends pas. Je pense qu'ils m'entendent, quoi. Et en revanche, je trouve que Maurice, tu avais un petit peu raison. À un moment donné, c'est ce mélange. C'est de logements sociaux et de logements pas sociaux. Je ne vais pas câbler les nous, les logements sociaux, les cassos. Mais dans le local poubelle, c'est infernal, quoi. C'est dégueulasse. Il n'y a pas de respect. Il y a des cartons partout, des trucs qui devraient la déchetterie, ou qui ne sont pas dans les poubelles. C'est n'importe comment. Et ça, ça ne va pas le faire, je crois. Tu as raison. Tu as raison. Ça ne va pas le faire. Les gens ne respectent pas les poubelles. Il y a un grand, grand local poubelle, avec plein de poubelles. Et puis, c'est mieux n'importe où, n'importe comment. Ça, je pense que déjà, ça ne va pas le faire. Et ça, ce n'est pas moi avec mon ballon qui va les déranger plus. Je trouve que c'est dégueulasse de faire ça. On te file des trucs vachement propres, jolis, bien, avec un beau local poubelle. Non, mais ça se fait rire. Tu prends un peu chômé, tu joues à la pétante dans le local poubelle. C'est pas mal, ça. Non, mais je trouve que c'est dommage. C'est dommage, parce qu'effectivement, ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent que c'est donner la confiture aux cochons. Des jolis appartements comme ça, qui sont sympas, qui sont bien éclairés, tout ça, lumineux. Puis, avec un local, de la verdure, des arbres, ils plantent des arbres. Puis, tout le monde déverse ses ordures n'importe comment. Parce que dans les HLM, ils font du mieux vos apparts pour des gens qui ne sont pas civilisés, comme toi, comme d'autres. Ça, c'est triste. Mais si tu veux... Non, mais franchement, je ne joue pas. C'est en train de jouer. J'y joue un peu tout à l'heure, mais pas trop. Tu ne suis pas en train de faire des passements de jambes, là, en train de nous parler, non ? Non, 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 là, j'ai arrêté. Je suis sur mon lit, je suis tranquille. Je suis tranquille. En tout cas, si jamais ça dérange, je ferai moins de bruit. Je déteste déranger les gens. Je déteste ça. Et tu ne dis pas que ça peut déranger ton ballon ? Tu ne dis pas, tiens, je peux déranger les gens. Non, je ne crois pas. Je crois que je ne crois qu'ils n'entendent pas. Ah bon ? Non, c'est quand elle joue des maracas sur son lit que là, elle se dit, bon, peut-être qu'à deux heures du matin, il faut que j'arrête. Je joue tout doucement, tout doucement. Je ne fais pas déranger. Allez, on va écouter Nicolas à Vancouver, au Canada, je vous prie. Il y a Bérangère qui écrivait, fais parler le beau gosse, le beau gosse, le beau gosse se le disait. Allez. Merci Bérangère. C'est mes parents qui ont fait le boulot. Moi, je suis sorti comme ça. Mais toi, tu n'es pas tout seul. Il y a quelqu'un avec toi dans l'appart, là, non, Nicolas ? Non, je vois des gens passer derrière moi, je devrais m'inquiéter. Ah bah oui, j'ai vu passer un monsieur. Non, je déconne. Non, j'avais l'impression que tu parlais à quelqu'un derrière parce que ton micro était fermé. Ah, je parle tout seul. Bah oui, non, mais c'est parce que je n'ai pas envie d'interrompre le flot de la conversation. Ouais, attention à parler tout seul quand on vit tout seul. Ça, c'est un danger. Il faut mettre des miroirs à la maison et il faut s'interdire de le faire. Parce qu'après, tu ne pourras plus recevoir personne. Non, ça va, je me fais inviter chez les autres. C'est bien, mais bientôt, ils ne te recevront plus. Allez-y, Nicolas. Non, Lucky, excellent narrateur. Vraiment, très, très bonne histoire. Ah, moi, j'ai ri. Ah oui, comme un... Très, très, très bien, j'espère. Parce que ça sera dommage de passer à côté de ça. Il faudrait que tu t'en souviennes quand tu seras retraité. Ça, ça te fera bien rire quand tu liras ta histoire. C'est vrai que Lucky, les aventures de Lucky sont plutôt... Il les raconte assez bien, ça vadrouille en Corée du Nord, etc. Il nous avait bien captivés. Et là, celui de l'immobilier, il a été bon aussi. Il est bon, Lucky. Vas-y, Nicolas. Oui, il est bon. Non, très, très bon. Tu parlais tout à l'heure de tes aventures à moto, Maurice. Toi, tu mets des bouchons. Moi, j'ai oublié de les mettre, moi, mes bouchons. J'ai poncé mon parquet de la chambre qui était un peu vieux. Là, j'ai repris un appart. Et j'ai pris une vieille ponceuse. J'imagine que c'est une vieille ponceuse à vibration. Donc, pour poncer le sol, ça fait un boucan. Mais un truc assez infernal. Et pendant deux heures et demie, donc j'ai commencé avec du 60, après du 120, etc. Donc, pendant deux heures et demie, je m'en suis pris plein les oreilles. Et pendant trois jours, je n'entendais plus rien. Parce que je n'ai pas mis les bouchons. Donc, c'est sûr que ce n'est pas pareil que la moto. Mais ça, je m'en souviendrai. Il y a Bérangère qui écrit... Il y a Bérangère qui écrit... Je veux bien faire la ponceuse. Tu veux bien faire la ponceuse ? Oui, mais là, il faut prendre le biais. Il faut venir à Vancouver, là, du coup. C'est des ponceuses à disque ? C'est des gros carrés, tu sais. C'est des espèces de... Je ne sais pas, c'est des 40, 50... Non, 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 c'est... Attends, il y en a plein des ponceuses. Non, c'est une ponceuse à parquet. C'est une ponceuse à parquet. Oui, c'est un truc... C'est un appareil qui... C'est une ponceuse à parquet rectangulaire. Et qui vibre, quoi. Parce qu'il y a les meilleurs. Les meilleurs, pour poncer parquet ou les planchers, c'est les ponceuses à disque. Tu as deux disques contra-rotatifs, tu vois. Oui, mais tu ne peux pas utiliser ça sur n'importe quoi. Ici, le plancher, comme il est un peu vieux, il y a des petits clous qui dépassent. Ça t'arrache. Ah, d'accord. Ah, oui. Tu ne peux pas utiliser ça. D'accord, d'accord. Vu les gestes que tu as faits, Nicolas, ça ne correspond pas à moi, les grands gestes en carré. Ce n'est pas du tout... Mais c'est dommage qu'on ne tape pas en vidéo, Bérangère. On ne voit pas te... Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est dommage. Une petite prochaine fois. Oui, sûrement, oui. Ah, si tu veux aller poncer le parquet à Vancouver, il va falloir te mettre à découvert. Tout clou dehors. Avec les clous dehors, partout. Cela dit, en passant, l'eau ici, on parlait un peu d'eau tout à l'heure, de ne pas boire l'eau en bouteille. L'eau à Vancouver est très, très bonne. Elle est excellente à boire. Pardon. Je voulais aussi parler un petit peu... Mais il fait quelle température, Nicolas, à Vancouver ? Il fait très doux pour la saison. Il fait 8, 9 délérés. Donc, on ne peut pas se plaindre. Putain, il fait moins 5. Préparer à l'année dernière où il y avait un mètre de neige au même moment. Là, c'est parfait. Mais je voulais revenir un petit peu au menu parce que je suis tout excité. Le menu que je vais... Enfin, je vais préparer ça avec une copine pour Noël. Donc, je suis tout content. Et je voulais faire un petit peu de pub. Bon, je pense qu'il y en a certains qui doivent le connaître. Un chef qui s'appelle Bruno Albouze qui fait son foie gras à torchon. Alors, il est très, très bon. Moi, j'aime bien comment il explique ça. Il y a une petite vidéo sur YouTube qui est très bien. Moi, personnellement, je rajoute un peu de poivre vert parce que c'est mon préféré. Et bon, l'armagnac, donc, il dit d'utiliser ça. Moi, j'utilise ça ou du cognac. C'est très bien. Et j'y rajoute un petit peu de confit d'oignon. Donc, vraiment sympa. Le vent cuit, le truc ? Non, je vais chercher mon foie gras cru. D'accord. J'enlève les veines, je le nettoie. Tu le déveines et tu le fais cuire. Oui. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher que le foie gras cuire. Il vient du Québec. Il vient du Québec, le poids que j'ai acheté. J'en ai acheté un pour... Donc, tu as les deux lobes pour 95 dollars canadiens. En euros, ça fait combien ? Ah ouais. Bon, je ne sais pas. Tu comptes 70 euros. À peu près. 80, j'imagine. Je ne sais pas. Ouais, ce n'est pas forcément... Ouais, c'est... Il est prix correct, hein. C'est très correct. C'est normal. Donc, on voit le prix du foie gras ici. Oui, mais c'est du foie gras gratuit. Je ne sais pas. Moi, j'en ai casé ça. On l'a payé. Non, non. Le foie gras fait. Tu parles de foie gras cru. C'est-à-dire, tu vois... C'est un lobe entier qui n'a pas été touché. Il doit dénerver tout ça. Voilà. Voilà. Ouais, je ne sais pas. Moi, le foie gras frais comme ça, je le trouve à 50, 60 euros, hein, en France. Ouais, ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est... C'est exorbitant, les prix du foie gras, en France. Bah, exorbitant, je ne sais pas. En même temps, il y avait la grippe aviaire. Il y avait la grippe aviaire, donc de la volaille, il y en a un peu moins. Ouais. Et en même temps, ils ont tellement tapé sur le foie gras comme quoi ça martyrisait les canards, les oies, machin. Ah bah, il faut pareil au Canada. Ça, ils n'arrêtent pas. C'est-à-dire, moi, je suis un monstre. Je mange ça, et ici, je me cache. Oh, ils sont pénibles avec ça. Ils sont pénibles, quoi. Ouais. Bon, le petit foie gras suivi de sa misère de au pas. Vraiment très, très bon. Des petits tournodos et des pommes du chesse. C'est bon. Et puis, la bûche crème au beurre, après. Alors, je voulais juste dire aussi que moi, je ne la roulais pas. Moi, je la construis comme une petite... Ouais, je ne la roule pas. Comme un millefeuille, en fait. Tu l'as fait comme un millefeuille. Comme un millefeuille. Voilà. Voilà. Mais avec des petits biscuits au beurre trempés dans du café, je mets de la mascarpone par-dessus, etc. Je la construis comme ça, naclé au chocolat. Un petit truc léger, quoi. Ouais, mais c'est un autre... Tu ne veux pas te réserver quelques escalopes dans le foie gras pour en faire des tournodorocini ? Ah non, j'ai horreur de ça. Moi, je n'aime pas le... Ah, d'accord. Mais c'est un autre produit, la bu... Enfin, ton dessert, là. C'est un autre truc, quoi. Ouais. C'est pas une bûche. C'est une bûche, du coup. Mais tu fais quand même une crème au beurre ou pas ? Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Non, je disais mascarpone, c'est vrai. Non, c'est... C'est comme dans le pâtard d'olée. Quand elle est une ordure, c'est cloug. C'est ça, c'est rouler sous les aisseurs. C'est une autre recette, c'est normal. Non, je vais me régaler, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Donc, je commence le boulot dès ce soir. J'ai mes petits torchons qui sont prêts. Je vais pocher ça pendant 90 secondes, histoire de... Il faut que les odeurs... Il faut que les odeurs s'exhalent. Monsieur Peleskovic, vous le faites durant combien de temps, le pochage ? Oh, c'est principal. Oh, il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. Non, ça n'avait pas l'air très bon, ce qu'il présentait dans la vidéo. C'est un peu marrant. La couleur, déjà. On parlait de Montréal aussi tout à l'heure. Là, il y a un Montréal dans le sud de la France. Mais l'année dernière, j'avais été faire un petit tour en Bourgogne, mais je me suis ramené des petits trucs à manger qui étaient assez sympas. Moi aussi, tu m'as ramené des trucs, je me souviens. Oui. Et je t'en remercie, c'était bien, c'était une très bonne idée. Il y avait notamment des nonettes, je crois. C'est ça. J'aime bien ça, moi, les nonettes, je les avais oubliés. J'avais oublié les nonettes, c'est très, très bon ça. Il y a un Montréal qui est en Bourgogne, du côté de la... Je pense que c'est la Franche-Comté, non ? Du côté d'Avalon ? Ah non, ça, c'est la Bourgogne. Oui, c'est la Bourgogne, c'est... C'est la Bourgogne. Oui, dans... C'est pas... Ça, c'est la Bourgogne, c'est même le Bourgogne. Ouais, ça commence... Avalon, c'est encore Lyon, non, il me semble ? Avalon, non ? Ouais, c'est Auxerre, Avalon. C'est Auxerre, Avalon. Ouais, il me semble. C'est Lyon, hein. C'est ça. Ça doit être de l'autre côté de... Enfin bon, donc Avalon, je suis resté une petite nuit, c'était sympa, il y a un truc, moi, qui n'était pas super, c'était le musée, pardon pour eux, mais le musée du costume, pas très connu. Mais moi, j'adore, j'adore ça. Les petits musées comme ça. Moi, j'ai fait le musée de la dentelle avec deux gonzesses à Calais, là. Oh là là. Les petits musées avec... Faut préciser avec deux gonzesses. Ça va tout de suite. Je dis ça parce que... Avec deux gonzesses. On n'était que tous les trois dans le musée et le personnel nous surveillait sur les caméras et on faisait des trucs. On faisait des trucs. Ils l'ont bien arrivé. À côté d'Avalon, par contre, il y a quoi ? Il y a Vézelay, l'abbaye de Vézelay. Oui, c'est vrai. La basilique. La basilique. C'est joli. C'est une basilique, c'est ça ? Oui, c'est une basilique. Basilique. J'ai été visité. Très sympa. Excusez-moi, c'est quoi les... C'est bon. Qu'est-ce que tu dis, Benjamin ? Je dis, c'est quoi les nonnettes ? Les nonnettes, tu sais, c'est des petits biscuits ronds avec du... Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une espèce de confiture. Une espèce de confiture un peu orangée sur un gâteau qui est un peu glacé, tu vois, sur le dessus. C'est très, très original, très bon. Ça se vend comme un étui. Tu vois, c'est un petit étui comme ça avec les nonnettes qui sont un peu arrondies dedans. Là, c'est joli. La présentation est souvent jolie. C'est très bon. Avant, ça se vendait dans des cônes qui fermaient. Ah non, c'est beaucoup plus gros qu'un calisson. Les nonnettes, c'est vraiment des gâteaux, tu vois, ils font, je ne sais pas, trois centimètres de hauteur sur peut-être quatre de... C'est comme une madeleine. C'est comme une madeleine. Ah non, c'est plus gros qu'une madeleine, une nonnette. C'est plus gros. Parce que c'est rond. C'est comme un petit coussin. C'est un petit coussin glacé très bon. Avec de la confiote dedans, c'est vraiment très, très bon. C'est bon. Une apparence un peu spongieuse comme ça, un peu. Ouais. C'est vrai que c'est un truc très original, en fait. Très différent de... Ouais, des madeleines, des machins, des trucs, des biscuits. C'est chouette. J'avais oublié un peu les nonnettes et c'est suite à son voyage. Il était venu... Nicolas était venu pour les 20 ans, 25 ans, dans les... 25. Les 25 ans de Maurice Radiolibre et il m'avait déposé un petit... Ça, c'était bien. C'était une belle attention, ça. Un petit colis de son voyage. C'est sympa. J'ai baffré tout ce qu'il avait apporté. Là, c'était super. J'adore. Ouais, ça m'a bien fait plaisir. Mais pour revenir aussi un petit peu sur l'isolat de protéines de lactosérum que j'ai montré tout à l'heure. Ça, tu nous feras voir ta seringue. Voilà, c'est ça. Tes seringues avec... Je crale pire. Je crale pire quand même. Non, non. Je bois ça, en fait, dans un... Tu vois, c'est un complément. Donc, je mange mes 3-4 repas par jour comme tout le monde, quoi. Mais ça, j'en prends quand je suis parti me promener. tu vois, je prends ça avant ou après avec un peu de... Comment ça s'appelle ? Dans quel but ? Alors, ce serait... Ce serait pour combler des manques de protéines. Mais... C'est ça, c'est ça. C'est pour te protéiner la gueule, en fait. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est un avion, ce cas-là. C'est pas rien dit. Ah non, mais ça, j'en mange. Je mange un steak. Et en acides aminés. Oui, il y a pas mal d'acides aminés, c'est vrai. Mais je mange presque un steak par jour. Un steak, je mange 250 grammes de poulet, 250 grammes de saumon. Les gars, des acides aminés, à partir du moment où vous ne mangez pas des cailloux, il y en a partout. Même dans la salade. Oui, mais ils ne sont pas tous égaux. Ils ne sont pas tous les mêmes. C'est plus ou moins. Et Nicolas, tu passes beaucoup de temps à la gym ? J'ai un truc dans ma chambre, comment ça s'appelle ? T'as des installations. Non, c'est une petite gym. Voilà, c'est ça. Plus d'autres trucs, l'histoire de faire ça au réveil, comme ça, c'est bien. Pour tirer, pour pousser, pour tout ça. Pour tirer, pour pousser. Oui, c'est ça. Tu penses vraiment que tu as besoin de cette poudre pour atteindre tes objets privés ? En fait, c'est quoi ton but ? C'est d'avoir de la masse contre de la masse ? La masse sèche, oui, c'est plus ça. Puis me sentir bien aussi, tu te sens bien dans ton corps. Tu te réveilles tôt le matin, tu as ta petite routine, tu sais, à 5h, tu es réveillé, paf. Parce que tu parlais de ça, Maurice, tout à l'heure, quand tu... je pense que tu avais une petite conversation avec Zora. Et je pense qu'il y a eu des moments, moi, dans ma vie où je n'étais pas forcément actif, où je dormais. Ici, surtout à Vancouver, c'est assez facile de passer en phase d'hibernation, on peut dire ça. Parce que quand il fait nuit, il fait nuit la plupart du temps, il ne fait pas beau, il s'est toujours couvert. Donc, c'est facile d'avoir moins d'énergie. Mais en fait, je pense qu'il faut continuer à se donner de l'énergie en faisant du sport. Donc, moi, je ne suis pas tout le temps à pousser de la fonte. Je vais courir, je fais de la nage, je fais des trucs comme ça, histoire de booster ton énergie. Comme ça, tu gardes ton corps et il sait qu'il faut y aller tous les jours. Donc, il a cette mémoire, il se souvient qu'il faut donner, il faut y aller. Donc, tous les jours, tu vas au lit, tu es fatigué, tu dors bien, le lendemain, tu travailles tôt et tu refais le même truc. C'est parti. Donc, pour toi, ce n'est pas naturel d'habiter à Vancouver. tu es né en France, non ? Non, je ne suis pas né en France, je suis français, mais je ne suis pas né en France. Mais c'est vrai que j'ai pas mal voyagé. Mais tu as vécu la plupart de ta vie en France ou pas ? Non, ça te semble difficile de vivre à Vancouver étant donné que tout ce que tu as expliqué. Comme on disait tout à l'heure au niveau de la bouffe, ça peut être compliqué. Je me demande que les Français c'est canadien, tu sors, il fait tout le temps moins 10, moins 5. Comment ils font les gens pour vivre là-bas ? Non, non, il ne fait pas toujours moins 10, moins 5. Le Canada, ce n'est pas la Sibérie, il ne faut pas tout confondre. Il ne fait jamais chaud. l'été, il fait peut-être plus chaud qu'en France l'été aussi. En Aminia. Oui, à l'intérieur des terres, en Alberta, vers Calgary, Edmonton, tout ça, il fait assez chaud. C'est la ville la plus ensoleillée, il me semble, au Canada. Il me semble que c'est Calgary où il y a des versetils. Je sais que l'été, quand ça tape vraiment, il fait plus chaud qu'en Europe, enfin plus chaud qu'en France. C'est sûr, quoi. Et sinon, vous connaissez le nombre de Français qu'il y a au Canada ou pas ? Il y en a de plus en plus mais je refais partie d'ailleurs. Oui, oui. Après, le truc après, c'est le nombre de Français qui arrivent et ceux qui repartent aussi. En gros, je ne sais pas combien ils sont au Canada, la population canadienne, c'est combien ? 100 millions d'habitants ? Non, 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 34, je crois. 30 ? 30 millions d'habitants. 34. 30 millions. 34, je ne sais pas. Mais sur ces 34 millions ? Tu n'as pas fini ton histoire, du coup, Nicolas. 38 millions d'habitants au Canada. Et il y a combien de temps ? Je suis venu en janvier 2019 et puis depuis 2019, je bosse dans l'industrie du cinéma. Et puis, tu vois là, il y a eu une petite grève donc forcément, il a fallu improviser un peu. Je veux dire, toi, tu as dû t'habituer à vos climats, etc. Oui, parce que là, on bosse dehors, les journées, les longues journées sous la flotte, sous la neige, et c'est beau. C'est toi qui a réalisé le Père Noël et une orduire, non ? Au 31 décembre 2019, 13 190 Français résidaient dans la circonscription de Québec et étaient inscrits sur le registre consulaire des Français établi hors de France. Voilà. Ok, 13 000, c'est pas beaucoup, ouais. Et les Québécois, sur la page, l'acta, Maurice, les Québécois, tu sais combien ils sont ou pas ? Ah non, il faut que je cherche Québécois. 2 millions, 2-3 millions. Ah non, plus que ça. Ah oui, je pense que c'est... Les Québécois et les Acadiens, ils sont au moins ou 2 millions, facile. Mais tu demandes de chercher et tu te dis que tu sais. Donc attend qu'Humoris te donne la réponse, sinon cherche toi-même. Oui, Bérangère, oui. Question, question, réponse. C'est fou ça. C'est fou ces gens qui répondent en compte. J'ai passé un petit peu de temps à Québec pendant 4-5 mois. C'était... C'est comme un autre pays, en fait. Et eux, ils font... Ils parlent... Dans la vie du Québec, t'as été ? La population du Québec comporte un nombre similaire... Ta femme, ok, d'accord, ok. La population totale du Québec comporte un nombre similaire d'hommes et de femmes. 4 millions 353 000, c'est-à-dire... Ah ouais ! 4, 3, 8, 6. 8 600. 8 millions 600 000 québécois. Sur 38 000. Sur 38 millions. 38 millions, pardon. Sur 38 millions. Ouais, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? Ouais, mais donc, ils font référence au reste du Canada, justement, ils disent que c'est le rock. Rest of Canada. Donc, c'est vraiment, tu te sens comme dans un autre pays, en fait, au Québec. surtout quand t'es dans la ville de Québec. Après, Montréal, j'ai juste visité, je connais pas plus que ça. À Québec, c'est... Ouais, c'est... En fait, c'est une de ces villes où t'as l'impression que même en été, c'est l'hiver, quoi. Je sais pas comment te décrire ça, quoi. T'as l'impression que... Je vais pas dire que c'est triste, mais ouais, t'as l'impression... Ça me rappelle un peu Winnipeg, en fait. Ouais, non. Moi, je suis pas d'accord, parce que j'étais... Moi, j'étais vraiment dans le centre-ville. Je suis resté dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, pour ceux qui connaissent. C'est vivant. C'est vraiment, c'est la vie de quartier. T'es à côté des plaines d'Abraham, donc tout est vert. Il y a un festival d'été qui dure 11 jours. Enfin, il y a de la vie, quoi. Et t'es dans les rues piétonnes, la rue Saint-Jean qui va jusqu'au château, là, qui est... C'est super. En même temps, moi, j'y passe en camion, donc je vais à la papeterie, là, qui est... C'est pas la même ambiance. C'est pas l'ambiance festival. Il y a une très grosse papeterie, une très grosse papeterie, à Québec. J'y allais souvent, une très grosse papeterie, là, de l'autre côté, là, dans Québec, mais peut-être pas dans les endroits où t'as été. Et c'est vrai, qu'en même temps, bon, moi, voilà, c'est vrai que je te dis ça, mais voilà, quand j'y passe comme ça, là, je passe peut-être pas dans le meilleur... Non, mais hors le fait que ce soit sympa de regarder le paysage, est-ce que c'est facile de se faire des potes ? Est-ce que c'est facile d'y vivre ? Est-ce que... Voilà. Est-ce que t'es... À Québec ou au Canada, en général ? Ah, au Québec. Au Québec. Alors moi, j'ai trouvé que c'était assez facile parce que... Bon, je sors, j'essaye de m'intéresser à la vie de quartier, de rencontrer des gens, donc je veux dire que oui, mais après, j'essaye de rencontrer ou tu y parviens. Ça marche, que ce soit en direct... Mais attention, parce que moi, je comprends, pardonne-moi Nicolas, mais je comprends l'attention de Bérangère, mais les gens s'imaginent que vivre à l'étranger, c'est bouleverser leur vie. On est comme on est. La vie que tu vas mener en France sera sensiblement la même que celle que tu mènes, que tu vivras, je ne sais pas où, au Canada, en Espagne ou n'importe où parce que c'est toujours toi qui construis ta vie. Si tu n'es pas quelqu'un qui va vers les autres, intéressé, je ne sais pas quoi, etc., tu ne vas pas plus aller vers les autres au Canada ou en Italie. Avec le roquefort en branle. Voilà. Parce que ce n'est pas le pays qui fait... Alors, le pays t'impose des règles, des normes, des machins, des trucs, mais bon, tu es la personne que tu es. Si c'est un pays dans lequel tu ne parles pas la langue, soit tu es quelqu'un d'un peu intéressé donc tu vas l'apprendre et puis ensuite aller vers les gens, soit tu es quelqu'un qui a plutôt envie de regarder Netflix. Bon, voilà, une fois que tu es installé à Québec, tout ton matos est arrivé, hop, tu mets ta télé en route et tu restes à regarder Netflix comme si tu étais ce GTO en France. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de gens expatriés et tu peux vraiment te créer ta petite vie de français à l'étranger, en fait, avec l'Internet, etc. Tu peux vivre... À partir du moment que tu fermes ta porte, à partir du moment que tu travailles, tu es en mode anglais, par exemple, je ne sais pas par rapport à moi, quand je suis à l'extérieur, je suis vraiment en anglais, je parle en anglais toute la journée avec mes collègues, etc. sans problème. Et dès que moi, je ferme ma porte, je suis vraiment... C'est comme si c'était un mini de France, en fait, c'est-à-dire j'ai des chaînes françaises ici à la maison, je parle français, j'écoute, par exemple, Maurice Radiolib, je parle en français pour interagir sur son truc, etc. En fait, tu vois, tu te crées vraiment la vie que toi, tu veux, tu vois, c'est ça qui est bien, en fait. C'est une double vie, en fait. Ce que je veux dire, Patrick, oui, moi, ce que je veux dire, c'est que parfois, les gens veulent s'expatrier parce qu'ils se disent, ouais, je ne sais pas, je ne me sens pas bien dans mon pays, etc. Je vais aller ailleurs, la vie sera meilleure. Et en fait, on est la même personne. Donc, c'est clair, c'est clair, tu restes exactement la même personne si tu tournes en rond en France, partout dans le monde. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, si tu tournes en rond en France, tu peux aller t'installer au Bangladesh, tu tomberas aussi en rond. ça veut dire que tu peux rester dans ton propre pays en étant toi-même, même si tu ne t'y plais pas, mais t'es toi-même, quoi. Non, en fait, non. Tu peux avoir envie d'aller ailleurs et être toi-même, en effet. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais... Ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que... Parce que j'en ai croisé plein, moi, des gens expatriés dans plein d'autres pays qui sont repartis parce qu'ils étaient déçus. Ils étaient déçus de l'Amérique ou ils étaient déçus de l'Afrique ou ils étaient déçus de l'Angleterre parce qu'ils vivaient de la même manière qu'en France et ce qui ne leur convenait pas en France, c'était eux qui le construisaient. C'est-à-dire la barbe. Tu vois ? Oui, oui, oui. Mais si je peux me permettre de rajouter juste quelque chose, il y a aussi le fait, donc, quand tu pars de ton pays d'origine et que tu... On vient ici au Canada, par exemple, j'ai entendu ça souvent ici à Vancouver, beaucoup de gens qui viennent ici, qui s'installent et qui vont... qui s'installent ici et qui restent pendant quelques mois et qui s'en vont. Mais c'est parce qu'ils s'attendent à être accueillis à bras ouverts. Ils se disent « Chouette, j'arrive quelque part, les gens, je ne les connais pas, je vais me faire plein d'amis. » Alors, ils ont la trentaine. Leurs amis d'enfance, ils les ont déjà. Ils sont en France ou ils sont à la maison, on va dire. Et ils s'attendent à ce que tout le monde les accueille, les bras ouverts. Ils disent « Ah tiens, il y a un nouveau qui vient d'arriver. » Les gens sont comme ailleurs, comme chez eux. Exactement, merci Alexandre. Tu te fais tes cercles d'amis, tu te les fais quand tu es au lycée, au collège et peut-être à l'université. En fait, ce qu'il faut aussi dire aussi, c'est que quand tu veux t'expertiner dans un pays, c'est un projet de vie et déjà, il faut déjà y aller en vacances, voir à peu près comment ça se passe. Après, tu as la différence entre les vacances et la vie que tu mènes après une fois que tu as ton visa, que tu arrives vraiment dans le pays et tout. Mais déjà, ça te donne déjà un aperçu. Il y en a qui arrivent. Toi, tu ne regrettes pas d'être parti ? Les deux Nicolas, c'est différent par rapport à moi parce que vous, vous êtes parti en Amérique du Nord donc il vous faut des visas, etc. Moi, à l'époque où je suis parti en 2002 en Angleterre, je suis d'accord avec toi mais en fait, moi, je parle de mon expérience. au Canada, ça faisait au moins 4-5 ans que j'y allais en vacances. Donc si tu veux, le jour où je suis venu vivre, quand tu veux au Canada, c'est pas comme... Moi, un Eurostar, en 1h30, je suis retourné sur la gare du Nord. tu vois, c'est pas du tout la même chose. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Tu ne peux pas aller là-bas une semaine, tu dis, bon, je rentre en France, ça m'a saoulé là-bas en fait. Moi, je connais des expats qui se sont expatriés dans des pays où ils ne comprenaient même pas ce qu'il y avait écrit sur les murs. Tu vois, et c'est vrai que c'est plus compliqué déjà. Ah, c'est la Chine. Moi, je vais être... Oui, la Chine, ou l'Inde ou autre chose. je vais être avec toi. Ici, si tu n'as pas... Si tu ne prends pas tes repères d'entrée de jeu et que tu ne fais pas attention en fait, tu peux faire et tout, tu peux te mettre plus dans la merde. Ici, tu es en France, attention. Moi, je suis camionneur, je savais à peu près ce que j'allais toucher et tout, mais par contre, il y en a, ils sont arrivés, la Florofusie, signé un contrat de travail avec une société qui paye plus ou moins bien machin et tout ça. Là, moi, j'ai un pote qui est arrivé, notamment. on est arrivé quasiment en même temps, pas dans la même société parce que moi, la société, c'est le moi qui l'ai choisi. Lui, si tu veux, il a été au plus facile et tout ça. OK, pas de problème. Sauf que la société n'a pas respecté ses engagements au niveau salarial, au niveau du travail. Il a changé de société, mais par contre, il s'est mis dans la merde. Et il ne faut pas aussi oublier qu'il y en a qui arrivent ici avec un passif en France. C'est-à-dire qu'ils ont des maisons qu'ils n'ont pas vendues. Donc, ça veut dire que tu as encore ça à gérer et tout ça. Ça dépend. Chaque cas vraiment est particulier. Nicolas, est-ce que tu te plais là où tu es maintenant avec ta famille et tout ça ? Enfin, tous les trucs de tes copains et tout ça, on s'en fout. Mais est-ce que toi, tu te plais là où tu es ? Lequel, Nicolas ? Toi. Catherine, tu respires dans le... Tu t'es endormi, peut-être ? Tu respires dans le... je suis endormi, excuse-moi. Il faut que tu coupes le micro. Tu as le droit de ronfler, mais... Peut-être que tu aurais dû t'économiser un peu à ne pas jouer au foot tout à l'heure pour garder encore un petit peu de patate. Catherine, moins de foot, plus d'influx. Pardon, allez-y. Donc, c'était une question, Nicolas. Oui, Nicolas, je te demandais si tu ne regrettais pas, si tu n'étais pas un peu nostalgique de la France ou si tu te plaisais vraiment. Est-ce que tu as fait le bon choix, en fait ? Est-ce que tu penses que tu as fait le bon choix ? Toi, tu es toujours sur la route, mais est-ce que ta femme, elle est contente avec tous les enfants chez elle ? En fait, ma femme, au début, comme je l'avais déjà dit, elle n'avait pas le droit de travailler par rapport à ma catégorie de travail. Après l'immigration, en fait, ils ont changé les statuts, ce qui fait que maintenant, elle a un permis ouvert, elle peut travailler. Là, on prépare la résidence permanente, mais c'est vrai qu'au début, voilà, bon, je suis français, j'ai passé trois quarts de ma vie en France, je suis arrivé là, donc c'est vrai que j'avais un petit peu les repères de perdu et tout, et donc, moi, en fait, je me suis dit, en fait, il faut que je revienne en France pour voir réellement pourquoi je suis parti. C'est ce que j'ai fait en février de cette année. Je suis repartissant en France quelques jours et je me suis dit, bon, c'est bon, c'est bon, je me suis dit, c'est bon, pour moi, j'ai fait le bon choix. De toute façon, quand je vois les actualités, je me dis, ouais, on ne vit pas dans le même monde, on ne vit pas sur la même planète, on est dans la même matrice, c'est clair. On ne compte pas sur toi pour nous défendre, du coup. Moi, je me défends tout seul, je me suis défendu tout seul, si tu veux, contre un État où il n'y a rien à faire ou qu'on peut dire qu'il y a capiculé. Moi, si tu veux, comme je n'ai rien de mieux à faire, si tu veux, en plus, c'est une chance d'être ici puisqu'on est à côté des Etats-Unis et puis pour les enfants, c'est un peu difficile. Tu as vu, tu as raison Nico. Moi, ma fille de 20 ans, elle est responsable à GAP. Elle est responsable chez GAP, c'est la marque d'affaires. Quand même, elle a commencé en tant que vendeuse. Donc... Est-ce qu'elle se plaît en étant experte ? Oui, elle se plaît, elle se plaît, elle se plaît. Parce que je pense qu'il y a des opportunités qu'on a eues ici qu'on n'aurait pas eues en France. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. On a toujours un peu de nostalgie de notre pays. Tu vois, Nico, j'admire ta démarche pour avoir déménagé en famille et tout. Moi, il y a un truc que je sais, c'est que je suis très chtonien, je suis très autochtone. C'est-à-dire que je me dis qu'il faut qu'il y ait des mecs qui restent en France à un moment donné. Il faut qu'il y ait des gens qui restent. Il n'y a pas de problème. Non, mais attends, bien sûr, ce n'est pas ça que je veux dire, Nico, c'est que j'admire ta démarche parce que je sais ce que c'est que la démarche d'un expat dans un pays comme l'Inde ou la Chine. C'est Bérangère qui en parlait tout à l'heure. C'est des choses qui sont très compliquées. Je pense, vraiment. Et je pense que même que le seuil, c'est quand tu décides d'avoir des enfants. C'est-à-dire que tu es expatrié et après, est-ce que tu veux que tes enfants ils grandissent là-bas, alors au Canada ou en Inde ou en Chine et tout ? Et ça, c'est vraiment le truc. On a ce monsieur qui habite en Chine et qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Il doit être encore enfermé dans son immeuble qui devrait rappeler pour nous raconter où il en est, justement. Oui, Nicolas ? Renaud, moi je pense qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas aussi. C'est un truc qu'il faut faire attention. Oui, c'est vrai. Ailleurs, l'herbe est plus verte. Toujours, on veut toujours ce qu'on n'a pas et on s'imagine toujours que c'est mieux ailleurs parce qu'on rêve de s'échapper un petit peu. Moi, je voulais poser la question à Nicolas qui était là mais à tous ceux qui ont vécu un peu à l'étranger. Est-ce que vous avez, est-ce que la culture, les références que vous avez en commun avec les Français, notamment, on parlait de ça il y a quelques semaines ou quelques mois, de la cuisine française par région, qu'est-ce que ça ne peut pas vous manquer au bout d'un moment ? Parce que moi, je sais que oui. Ça me manque un peu. Ça me manque un peu. Moi, c'est ce qui m'a manqué en premier. Je me dis que malheureusement, ça, ça me manque mais par contre, tout le reste ne me manque pas. Je me dis que ça peut même être un danger ce qui se passe en France pour mes enfants. Tu peux aussi choisir où tu habites. Tu peux aussi choisir l'endroit où tu habites. Tu peux éviter, même sans éviter, mais faire en sorte que ça ne fasse pas partie de ton paysage quotidien. mais bon, ici, tu vois, il y a plus de gens positifs, j'ai remarqué. Il n'y a pas non plus que des points négatifs mais il y a le truc aussi qui est positif, c'est que les gens ici sont positifs. Les gens, ils sont quand même pas mal positifs, je trouve. En France, c'est toujours les messes, ça râle, c'est jamais content, ça n'arrête pas. Je connais des gens très sympathiques en France qui ne se plaît pas à longueur d'une journée. Nicolas, en fait, dans les pays anglophones, les gens, ils sont vraiment beaucoup positifs, beaucoup... Mais vous regardez le dos TF1, je pense. On parle de la France, en fait, après avoir fait 20 ans ici, quoi, en fait, ici, les gens, ils marchent avec des masques. Donc, tu ne sais pas qui est vraiment qui parce que quoi qu'il en soit, tout le monde doit toujours faire une courbette et t'encourager, te donner, en fait, te faire montrer que la personne est 100% avec toi. mais par rapport avec la France, moi, mon expérience avec la France, j'ai fait... En fait, aujourd'hui, j'ai vécu plus longtemps en Angleterre qu'en France et c'est vrai qu'en France, ils sont un peu plus directs avec les gens. Tu vois, ça râle, etc., etc. Mais ici, en Angleterre, le mec, là, en France, c'est le bordel ambiant aussi. Voilà. Attention, mais Patrick, il a raison quand il dit qu'il y a une culture anglo-saxonne de l'hypocrisie sociale qu'il n'y a pas en France. C'est ça. Il a raison, Patrick, là-dessus. Vraiment. Moi, je n'appelle pas ça de l'hypocrisie sociale. Je trouve que, moi, j'aime bien vivre aux Etats-Unis parce que chaque jour que je vais croiser mes voisins, ils vont me dire un truc positif. Quand je vais croiser mes potes, ils vont me dire un truc positif. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est qu'au lieu de me dire « Ah, t'es une sale gueule, t'as grossi, non ? T'as l'air, je ne sais pas quoi. » Les mecs, ils disent « Super, là, t'es une belle paire de pompes. Ah, t'as changé tes lunettes. C'est chouette. » Ça, ça va pour les rapports quotidiens et quotidiens. Oui, mais ça change complètement ton rapport à ta journée. Voilà, de tomber sur des gens qui sont plutôt souriants, plutôt galvanisants, qui ne te regardent pas comme si ça n'allait pas ou qui sont... Il n'y a que ça en France. Non, ce n'est pas vrai. En France, on n'a pas ça du tout. Pardon, mais sur le long terme, sur le long terme, moi, je te pense au quelque chose sur le long terme. C'est clair, c'est clair que moi, quand j'arrivais ici, tout le monde me faisait des... j'ai à peu près des courbettes, etc. Tu vois, tout ce que je fais, c'est magnifique, etc. Mais après avoir vécu assez longtemps, tu vois vraiment que ce qu'on te dit, ce n'est pas ce que les gens pensent vraiment. Mais je m'en fous, moi, de ce que les gens pensent. Je m'en fous, moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'on me dit, ce n'est pas ce que le mec pense. J'en ai à foutre, moi, de ce qu'il pense. Je préfère que le vendeur de chaussures soit poli, agréable, me dise, bonjour monsieur, est-ce que vous avez passé une bonne journée et qu'il me vende mes chaussures, plutôt qu'il vienne me raconter son humeur, je ne sais pas quoi. Moi, je m'en fous de ça. Quand ça travaille avec les gens, c'est plus important d'avoir des... Tu vois, des produits... moi, j'ai des rapports de travail avec les gens aux Etats-Unis, je n'ai pas de problème particulier, et ils font le boulot normalement, ils ne surjouent pas, bon, voilà. mais ce n'est pas une... C'est une culture qui est très différente de la nôtre et nous, on est toujours en train de parler de sincérité, de profondeur, de relation. Moi, le mec qui me vend un café, j'en ai un à foutre qui se dit que je suis un con, je ne veux pas qu'ils me le disent. Tu peux pas nier que par exemple la culture anglo-saxonne, elle est très imprégnée de NIMBY, c'est le not inima back-hard, c'est-à-dire que tant que... Je ne comprends pas ce que tu dis. la culture anglo-saxonne, vous avez compris les Québécois, les Canadiens, le not in my back-hard ? Non. Vous connaissez ça ? Non, je ne comprends pas. En Angleterre, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'arrête tout de suite. Moi, si tu veux, je ne cherche pas à ce que tout le monde soit mon ami, quoi. D'accord, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que les anglo-saxons, ils cloisonnent les communautés vachement plus qu'en France. Ça, c'est indéniable. Ah oui, chez nous, c'est pas cloisonné. T'habites dans un immeuble où il y a des gonzesses voilées, toi ? Bon, arrête. Chez nous, c'est cloisonné aussi. Chacun essaie de vivre plutôt dans un endroit où il y a des gens qui lui ressemblent plutôt que des gens très, très différents. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut juste agir. En fait, moi, j'ai un ami qui est aux Etats-Unis, il a depuis maintenant six ans, qui est à Dallas. Bon, il est rémunéré à la semaine. Il est dans un fast-food. Il perd tout ce pas bien. Il a 4 000 balles par mois. Enfin, 4 000 balles par mois dans un fast-food, je suis pas sûr. Si, si, non. Dallas, c'est pas très loin de New Orleans, ça. Je suis déjà allé souvent. J'ai pas vu de mec qui travaillait dans les fast-food pour 4 000 balles. Il gagne 3 000 euros par mois. Il est rémunéré à la semaine. Donc, il fait 3 jours par jour. Il fait des livraisons. Ah oui, d'accord. Et puis, il travaille pas dans un seul endroit pour gagner autant d'argent. parce que dans la restauration rapide en Amérique du Nord, on fait pas des fortunes. Et donc, il bosse à Alain et il a encore 2-3 boulots dans la journée. Et il me disait, finalement, il regrette pas la France. Il dit au contraire, putain, je trouve que la France est un beau pays. Putain, c'est le seul pays où t'as une couverture sociale ou tu as du fric. Et il trouve aussi qu'il y a des trous partout, en fait. Il dit pas que t'es américaine. Mais t'as aussi une couverture sociale aux Etats-Unis et au Canada, quoi. Mais bien entendu qu'il y a une couverture sociale. Oui. C'est sûr que si tu bosses et que t'as pas de papier, ça va être compliqué. Au Chili aussi. T'as pas une couverture sociale au Chili aussi. Bah oui, bien sûr. Tu racontes. Ce qu'il disait, c'est quelqu'un de plus équilibré que moi, il disait que finalement, il n'y a pas de différence. La France, c'est un beau pays, il aime bien, il ne regrette pas. Et il ne trouve pas que l'Amérique est un mieux pays que la France. D'ailleurs, la bouffe, je trouve que la bouffe, elle est horrible en Amérique. Les petits, ils sont obèses à 13-14 ans alors qu'en France... C'est pareil. Tout dépend du milieu dans lequel tu évolues. Effectivement, les gens qui n'ont pas de pognon, ils sont souvent gros comme des barriques. Mais chez nous, c'est un peu pareil. Chez nous, c'est le même problème. Bah oui. Oui, oui. Exactement. Oui, mais ils condamnaient beaucoup la malbouffe quand même. La malbouffe. Ah non, mais Alexandre, Alexandre, souviens-toi des émeutes qu'il y avait eu lors de la promotion de Nutella, quoi, tu vois. Bon, c'était en France. Bon, rappelle-toi que le premier restaurateur de France, c'est McDonald's. McDonald's. Oui, en plus. Ah, c'est celui qui vend le plus de repas. Mais bon, quand on entend Nicolas, quand même, il ne faut pas oublier aussi qu'en France, on a une belle gastronomie. Quand on entend Nicolas, ça lui... Non, on a... Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On a une gastronomie qui correspond à notre culture. Quand tu es avec des Américains, que si tu leur proposes de manger une potée aux choux, les mecs, ils tordent le nez parce que, bon, ce n'est pas leur culture. Et c'est normal. Et si tu vas, je ne sais pas où, au Maroc, tu proposes aux mecs une potée aux choux. Bon, alors, une potée aux choux, ça ne marchera pas. Mais certains trucs que nous présentons en se disant que c'est merveilleusement bon, bon, mais les mecs, ce n'est pas leur culture. Ils ne trouvent pas ça très bon. Ils sont polis. Mais tu vois, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. c'est notre façon de manger qui nous correspond à nous. Voilà, c'est notre truc à nous. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure que celle des Indiens. Voilà, tout à fait. Il faut rester prudent là-dessus. Bon, c'était la dernière de l'année, on va bientôt se casser. Vous tenez bien, hein ? Mais ouais. Il y a Céline qui est tombée, mais les autres, Catherine, elle a un peu mis son nez sur le bureau, là, tout à l'heure. Elle a des problèmes de téléphone, elle ne va réapparaître. Bérangère, toujours vaillante. Ah ouais, Bérangère, elle a une patate, elle doit prendre de la farine, là, comme Nicolas. Je veux dire, même Benjamin est encore réveillé. C'est-à-dire, Benjamin, vous êtes là ? Il a mis son téléphone sur... On l'a perdu, je crois. Non, il est là, Benjamin, mais il est sur pause. Il a dû appuyer avec son coude. Ah ouais. En tombant, comme ça, il a dû appuyer avec son coude. Les clips s'en bas, c'est... Les nuits de Muguet sont terribles. Zora doit être... Zora, elle dort depuis un petit moment, il n'y a plus rien à la télé, elle a vidé, il y a eu les personnages de... Il n'y a plus rien. Zoso, elle a lâché prise. Maurice, t'as oublié Matt de... de... de Trébri. Trébri. Alors, Matt, je pense qu'il a eu un petit moment de... Il a fait une contreperf, à un moment, je pense qu'il devait... Il devait avoir le front sur la table. Il avait coupé sa caméra, on sait que Lily, elle s'est disqualifiée, elle doit être en train de dormir dans le plumeur. T'as fait chier tout le monde. Ouais. Elle est encore là, Lily, parce qu'ils ont coupé la caméra, ça veut dire qu'il n'y a plus... il n'y a plus de piles. on est sous le dos. On a pas beaucoup entendu Lily, on a vu que Patrick était vaillant, Lucky, vous êtes là, Lucky ? Il est encore là ? Il doit pas se coucher tout celui-là. Oui, il se couche pas tout celui-là, si ? Allô ? Ouais. Arrête de dire allô ! Allô ? Ne dis pas allô ! Pourquoi tu me dis allô ? Ouais, tiens, je vais vous demander quand même, tiens, on fait un petit tour de table là, à quelle heure tu te couches généralement, Alexandre, à la maison ? 23h30. 23h30 ? Renaud, toi ? Moi, ça dépend vraiment, parce que je me réveille trois heures plus tard, de toute façon. Ah bon ? Mais généralement, tu te couches à quelle heure ? Quand je suis fatigué, c'est-à-dire, j'ai la chance de pouvoir un peu ménager mes nuits, donc ça oscille entre minuit et trois heures. Minuit et trois heures, Benjamin, toi, à quelle heure ? Toi, tu te couches tôt, Benjamin, je pense. Benjamin, t'es sur pause. Il est déjà couché. Ouais, il est sur pause. Non, mais je pense qu'il doit être, il est un peu empêtré, techniquement, parce qu'il doit être un peu ensouqué. À cette heure-ci, il ne sait pas trop comment on arrête le truc. Appuyer sur le bouton. Ouais. Puis en plus, comme il a acheté un appareil chinois, donc il n'arrive pas à lire la notice. T'es un liquide réveillé encore. Toi, Bérangère, tu te couches à quelle heure habituellement ? Écoute, moi, je travaille de 7 heures à 19 heures. Donc, quand je travaille, je me couche au mieux à 21 heures et sinon... Ah ouais ? À 21 heures ? Ouais, quand je suis en... Ouais, 21 heures pour me lever le lendemain à 5 heures, 30, hein. Ah ouais ? Quand je travaille, je tape 12 heures d'affilée. Donc, c'est chaud. Parce que je dois dormir un peu tôt. À 21 heures, je suis impressionné, hein. Toi, Matt, généralement, tu te couches à quelle heure ? Je me mets dans le plumard à 1 heure du matin, généralement, mais ça ne veut pas dire que je vais dormir. Ah ouais ? Et tu dors à quelle heure en général ? Écoute, ça peut être 3 heures, 4 heures... Ah ouais ? Voir parfois... 4 heures ? 4 heures ? Plusieurs nuits d'affilée. Ah bon ? Il est dit qu'il était insomniaque, le coup. Ah ouais, t'es malade, en fait, t'es une maladie, toi. Mais oui ! Ça laisse du temps pour bouquiner, en même temps. Oui, c'est plus ça. Exactement, ouais. Mais ouais, tu vas mourir jeune, quoi. Je vais mourir à 3 ans. Mais en strui. Ouais, ils ont... c'est vraiment... Ah, Lucie, toi, tu te couches à quelle heure, généralement ? 3 heures. 3 heures du matin. Je vais boire beaucoup de café. 3 heures du matin. 3 heures du matin. Et toi, Catherine, on a dit à quelle heure tu te couches habituellement ? Bon, ça... Bon, ça dépend entre mes nuits et 2-3 heures, mais après, je me réveille vers 4-5 heures. Vers 4 heures ? 4 heures. Parfois, je me lève à 4 heures, parfois, je me lève à 6 heures. Ah, tu pourrais faire une petite activité avec Matt de Trébris et Bérangère, là. Peut-être que vous pourriez lui préparer la bagnole avant qu'elle fasse bosser. et Nico, ça fait beaucoup. Elle fait des astères au réveil, j'imagine. Tu peux faire un foot avec Catherine. Ouais, tu peux faire un foot à la maison avec elle. Quand je me réveille, je suis réveillée. Un petit réveil matin. 2-3 petits dribbles direct au réveil contre le mur et ça y va. Ouais, comme ça, ça réveille tout l'immeuble. Tout le monde est réveillé. On le sait. Et toi, Nicolas, à quelle heure généralement tu te couches ? Moi, je me couche à 3h du matin. Je parlais à l'autre Nicolas, mais à toi après. Nicolas de Vancouver, pardon, excusez-moi. j'ai pas pris. Moi, j'ai pas d'horaire, ça dépend du boulot. Mais c'est quoi en général, quoi ? Non, mais j'ai pas d'horaire. Si j'arrive à dormir 6h, c'est bien. Donc, en début de semaine, comme on commence... Donc, tu peux te coucher à 20h, par exemple ? Non, ça arrive jamais. C'est quoi alors ? À partir de quelle heure tes amis se disent « Oh, faut pas l'appeler, il doit être en train de dormir ». Non, mais il n'y a vraiment pas d'horaire, Maurice, parce qu'en début de semaine, donc le lundi, tu peux commencer à 7h, mais tu vas finir à 10h. Et vu qu'ils ont besoin de te laisser 9h de repos à chaque fois, ça se décale. Donc, le vendredi, tu vas commencer à 4h de l'après-midi, mais tu finis à 7h du matin, le samedi matin. Donc, il y a... il n'y a pas de constant. Et à Lily, alors ? Tes amis ne t'appellent pas. Tes amis ne t'appellent pas parce qu'ils ne savent pas à quelle heure tu dors. Si, pendant les vacances. Oui, pendant les vacances. Il a une semaine de vacances par an. Personne ne t'appelle. Et il a deux amis. Ils ne m'ont pas quitté. Il a deux amis. Il a le mec, le responsable du parking de son immeuble. Un restaurateur. Et la dame qui vend les croissants à Vancouver, le seul endroit où tu peux acheter les croissants. Ce sont ses deux amis. Et donc, pendant les vacances, le mec du parking, comme il ne le voit pas, il l'appelle en lui disant qu'est-ce qui se passe ? Je ne t'ai pas vu. Il me dit, je suis en vacances. Et pareil pour la boulangère, elle l'appelle en lui disant non, tu n'es pas venu acheter. Ah ben oui, je suis parti, je suis à Marseille. Ah d'accord. Ça va être pas mal. Et toi, Lily, tu te couches à quelle heure généralement ? Ça fait longtemps que tu es au lit. je vais y coucher. C'est 21h. 21h. Ah ouais. Et toi, Patrick ? Oui, 21h. C'est 21h. 21h, mais après, tu vas regarder les petits trucs, etc. Parce que moi, en général, il faut qu'à 5h du mat', je sois debout et j'enchaîne direct. vu que je fais de la route, etc. Donc vraiment, il faut que j'essaie de dormir en max. C'est ça le problème. Ah ouais, 21h. 21h au lit. Et après, maintenant, le dodo, c'est différent. Tu vois, 21h au lit, regarder la télé, c'est ton un peu à gauche, à droite. Tu regardes la télé dans ton lit, toi ? Ah moi, je ne pourrais pas. Vous avez la télé dans la chambre ? Peut-être profiter un peu, Maurice, parce que sinon, sinon, t'es un peu prisonné du boulot aussi. C'est pour aller te mettre dans le lit pour dormir directement. Tu vois, non, je préfère vraiment expliquer un peu de mon lit, regarder un peu la télé, trouver le sommeil et essayer de récupérer au max. Tu bouquines jamais, Patrick ? En ce moment, non. Non, d'accord, ok. Moi, c'est un truc, ça fait partie de ma phase d'endormissement, moi, de bouquiner, tu vois. Et Nicolas, Nicolas, à Montréal, donc toi, tu te couches à 3h du mat, 3-4h, ça va vraiment dépendre, en fait. Comme je commence mes journées l'après-midi, en fait, donc je descends chez mes clients ou soit même quand je rentre chez moi, en fait, je me couche à ces heures-là pour garder le rythme. Ah, c'est pas naturel, c'est une organisation. Ouais, bah oui, comme ça. Tu vois, ce matin, je me suis réveillé à 10h15, hop, j'ai vidé, après je suis remonté, là je suis dans la cour, là, donc bon, demain c'est Noël et tout ça, ça va être les fêtes, je me couche un peu comme j'ai envie, mais sinon, ouais, ces 3h, je suis réglé, je suis réglé comme ça. Et Franck, à Solenzara, en Corse, quelle heure ? Moi, je fais un couche tard, vers plutôt 1h, 1h, 2h du matin, genre là, là maintenant, tu vois, en général. Pas mal, j'ai encore... En plus, pardon, excuse-moi, moi j'ai un métier où étant dans la restauration, j'ai des horaires aussi qui sont un peu, un peu... Donc du coup, c'est tôt le matin et on finit tard le soir, quoi. Donc, c'est des horaires, je crois que c'était Bérangère qui disait qu'elle faisait 12h par jour, moi, j'en fais en moyenne 14 à 15h, quoi, en jour. Retourne pas-tu ! Bravo ! Mais tu dois être content de faire ça. J'ai une autre question. Joyeux, je suis pas sûr C'est un tombe un peu genre comme si t'allais pleurer, mais réjouis-toi de travailler 14h. Non, non. Est-ce que c'est 14h à pleine intensité aussi ? C'est encore un peu... Oui, alors attends. voilà. Il y a quand même... il y a toujours des choses à faire dans la restauration. Moi, je suis en cuisine et en cuisine, on a des prépas à faire pour le service du midi. Le service du midi est terminé. Bon, alors forcément, on a des épouses. Est-ce que c'est la même intensité, tu vois, quand tu prépares tes crèmes brûlées que quand tu es dans le coup de feu à 12h40 ? Non, mais toi, tu fais quoi, Renaud, comme travail ? Ça te troncarpe pas, Bérangère ? Non, mais après, on a tous dit, moi, je vais faire bien. Moi, je te le dis pas. qui travaillent dans la restauration, tout le monde a dit ce qu'il faisait, donc pourquoi tu le dis pas, toi ? de quoi je me mène ? C'est pas contre, mais ce que tu fais, toi, au lieu de dire aux gens il faut pas dormir, il faut dormir. Allez, dis, qu'est-ce que tu fais, toi ? Dormir ou pas dormir, Bérangère, arrête. C'est parce qu'il... Tu viens me faire sur les bottes, là ? Bah, c'est parce qu'il fait pas le travail qu'il aimerait faire, Renaud, c'est pour ça qu'il le dit pas. Non, mais je te dis, je te réponds, toi, ça te regarde pas. C'est parce qu'il ne fait pas... Il ne fait pas... Il ne fait pas le travail qu'il aimerait faire. Allez, j'ai une autre question à vous poser. J'ai une autre question à vous poser. Je suis Aladin. Enfin, non, c'est la lampe d'Aladin. Je suis le génie de la lampe d'Aladin. Je suis le génie de la lampe d'Aladin. Je sors et je vous propose un cadeau de Noël. Hein ? Quel est ce cadeau de Noël ? Alexandre de Strasbourg, c'est quoi le cadeau de Noël ? Visiter tous les studios de la planète Saint-Denis. Renaud, c'est Renaud. D'accord, mais pourquoi pas, chacun son truc. Renaud, donc je suis le génie de la lampe. Un cadeau, c'est quoi ? La sérénité. C'est la sérénité. Ah, ouais. Benjamin, Bérangère, donc. Bérangère, tu es là ? Non, mais ça coupe. Mais je te demande, je te demande, donc, je suis le génie de la lampe. Quel est le cadeau ? J'ai bien entendu la question, mais le cadeau, ce serait de danser collé série avec toi, Maurice. Oh là là. Ça, c'est beau. Attends, mais bon, je sais que c'est parce que Nicolas est trop loin. Non, mais... C'est ça, c'est ça. Attends, je n'ai pas dit que je refusais. J'ai dit, je veux bien, mais je me rappelle quand même que c'est parce que Nicolas est trop loin. N'empêche que ce serait vraiment un de mes cadeaux favoris. Formidable. Écoute, je suis... Je suis... merci. Je vais avoir une érection, attention petite. Après, il faut consommer. Ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas les jeter, il n'y a pas de poubelle pour ça. Il y a la poubelle jaune, la poubelle verte, machin, mais il n'y a pas de poubelle pour jeter les érections, donc on est obligé de les consommer. Ça met de la vie. Non. Très bien. Matt de Trébris. Que mon fils est une vision normale. Ça, c'est beau. Le qui de Paris ? Je voudrais être Dieu. Ah ouais ? Ça, ça demande un peu d'explication. Ça donne un tout petit peu d'explication. Quel Dieu, déjà, parce que je crois qu'il y en a plein. Un Dieu qui fait quoi ? Pourquoi ? C'est en quelques mots ? Par exemple, n'importe lequel, mais le Dieu du monothéisme me semble le plus puissant et le plus intéressant, donc de préférence celui-ci. Mais c'est un Dieu pour être prié ou pour faire quelque chose ? Comment ça ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait d'être Dieu ? Qu'est-ce que Dieu fait ? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu, justement ? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que Dieu fait à l'heure actuelle ? S'il existe ? Là, ça se complique, par contre. Écoute, c'est une question absurde, je réponds par une réponse absurde. Non, c'est pas une question absurde, quel serait ton beau cadeau ? Mais si réellement, si réellement, un Aladin, je sais pas, un génie sortait de la langue d'Aladin et me demandait ça, et me proposait ce que je voulais, Ouais, tu sortirais ton gun, tu tirerais dessus. Mais regarde, regarde, j'ai aucune raison de le tuer. Regarde, la question est tellement pas absurde qu'Alexandre, il aimerait visiter les studios de la plaine Saint-Denis, ça c'est faisable. Bérangère, en attendant que Nicolas soit libre, elle veut danser coller, serrer avec moi, c'est un truc qui est jouable. Et plus, si affinité. Et plus, si affinité. un génie qui sort d'un génie qui sort d'une lampe de Aladin, c'est un peu un conte de fées. en fait, attends, Alexandre, ce qui t'intéresse dans le côté de Dieu, c'est le côté des murs. C'est pas Alexandre, c'est Lucky ça qui parle. ce qui t'intéresse dans le côté de Dieu, c'est le fait de pouvoir être des murs, le fait de pouvoir décider de tout, c'est ça ? De créer un monde, de créer des mondes. Et aussi d'être immortel. D'accord. Et de vivre dans la sérénité éternellement. Pour être immortel, tu pourrais être un elfe, tu vois, par exemple, si c'était juste le côté immortel. Par exemple ? Je préfère être Dieu, c'est mieux. Parce qu'en plus, j'ai plein de travail. Pour être immortel, tu aurais pu être un G6R. c'est un putrécible. Catherine Arcachon, donc le plus beau cadeau, c'est quoi ? Voir ma mère. J'ai pas compris. Voir ma mère ? Non, le génie, qu'est-ce que tu lui demandes comme cadeau ? Voir sa maman. De revoir... Ah, revoir ma mère. Oui, je comprenais pas, je faisais le bord de mer, je comprenais pas. Voir ma mère, ouais. Oui, on est presque, on est proche de Lucky, là. Nicolas de Vancouver. On est proche du bord de mer. Alors, pour pas être dans les clichés et dire être heureux, je recherche l'épanouissement. Ah ouais, tu demanderais l'épanouissement. la sérénité, la sérénité, l'épanouissement, ok. Top la camarade. Ça, ça veut dire qu'il veut rentrer dans ton slip, fais gaffe. Et j'ai le droit, ouais, en plus, donc fais attention. Continuez la musculation et la farine. Lily. Moi, une bonne santé. Ah ouais. Patrick. Patrick. Moi, ce serait de ralentir un peu plus le temps pour pouvoir profiter largement de tout parce que j'ai l'impression que la vie est en train de défiler. Je ne comprends pas. Je me rappelle exactement ce que j'ai fait l'année dernière et là, dans une ou deux semaines, ce sera la même chose. c'est juste avoir le contrôle sur le temps pour pouvoir profiter de l'instant présent. Pas mal. Et Patrick, tu te rappelles ce que tu faisais à la tour 18 ou pas ? Je n'ai pas compris. Tu te rappelles ce que tu faisais à la tour 18 quand tu étais petit ou pas ? À la tour 18. Au Mureau. Au Mureau, non. J'étais à la Ville Blanche. J'étais à la Ville Blanche. Ça va. Ah oui. J'habitais là-bas. C'est ma mère qui vivait là-bas. Donc moi, je passais mes vacances scolaires au Mureau. Mais sinon, je ne suis pas un mec des Mureau, je suis un mec de Cergy. Mais ma mère vivait au Mureau. Et donc, j'ai connu beaucoup de gens au Mureau parce que quand j'allais voir ma mère là-bas, je ne suis pas un mec à la base des Mureau, je suis un mec de Cergy. À la base. Nicolas de Montréal. Merci. Moi, j'aimerais revenir à mes 20 ans. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour ta femme actuelle, mais bon. On ne lui dira pas, on va effacer cette partie. Ou être riche, ou avoir plein de pognon. quoi, voilà. Et à Franck, à Solenzara en Corse ? Si j'avais un rêve. Le vivre ensemble. Toi, tu es parti pour être président de l'Assemblée de Corse ? Exactement. D'accord, il va falloir faire ça. Encore un petit tour avec une question si vous n'êtes pas trop fatigué. donc je voulais vous demander, on va commencer par Alexandre de Strasbourg, quel est votre souvenir le plus marquant de 2023, donc de cette année, que ce soit dans votre vie personnelle, dans ce que vous avez vu, je ne sais pas quoi, à la télé, dans les informations, dans des bonheurs, des malheurs, des trucs. c'est celui qui a le moins le temps de réfléchir, c'est Alexandre de Strasbourg. Ce serait quoi, Alexandre ? Oh punaise, alors je dirais, mes vacances chacun de son main avec Zora. De cette année, de cette année 2023. Absolument. C'est un truc positif ou c'est un truc négatif ? Ah non, positif, parce qu'on a mangé quatre fois de suite une pizza au restaurant et ça, ça m'a marqué, on a fait tous les soirs au restaurant. Quatre pizzas de suite. Ouais, pourquoi pas. Zora dort. Elle dort Zora, Alexandre. Ah oui ? Elle dort Zora. Oui, elle dort. Dix putes pour voir, on va voir si elle dort. Grosse tapette ! Renaud, le truc... Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu en 2023, c'est la perception de mon buggy. Voilà. Et ouais. Bérangère à Perpignan. Oui, ben moi, c'est pas un souvenir, c'est mes souvenirs. Moi, ce que je kiffe, ce que j'aime, c'est sortir avec mes copines et de temps en temps, il y a des hommes qui viennent nous parler et personne, enfin, aucune de mes copines ne les a en droit chier. On danse tous ensemble et c'est ça que j'aime. C'est qu'on puisse encore se toucher, se balader, se danser, écouter de la musique et tout ça. Moi, je kiffe ça. On a toutes les sorties avec mes copines, c'est ce que j'attends, c'est ce qu'on adore et c'est ce qu'on fait le plus souvent possible. Et voilà. J'aime ça. On est ensemble. tard et on invite tous les hommes à danser avec nous. Et il n'y a pas de MeToo avec nous. J'aime ça et on adore ça. C'est-à-dire qu'on peut venir palper un peu des nichons ou pas ? On se palpe les nichons entre nanas aussi. Mais c'est ça qui a changé. Je vais peut-être descendre à Perpignan pour la fin de l'année. C'est une autre façon de faire. Mais on se touche les fesses, on se touche les nichons, on se met des mains au cul entre nanas et aussi, on invite les hommes à le faire. C'est bien ça. Vous ne touchez pas la chatte ou nanas ? Vous ne touchez pas la chatte ? Et puis il y a un truc comme ça Alexandre. Et le fion, comment ça marche ? Je vous mets une olive directe ? Non mais l'olive, c'est vrai, c'est vraiment ça. On parle toujours de ça, des hommes qui veulent plotter les femmes sans leur accord et tout ça. Nous, on est pour. Ah ouais ? Ça c'est bien ça. Mais voilà, il reste encore une petite part de féminité et de volonté de séduire. Et il n'y a pas besoin de s'habiller comme une pute pour séduire. Je ne veux pas faire encore un rapprochement avec l'émission d'il y a deux jours mais bon. on peut s'habiller sexy sans se faire emmerder, on peut s'habiller en jean en se faisant emmerder, peu importe. On est ouvertes, nous, les femmes, à rencontrer des hommes. Mais vraiment, mes copines, elles ont tous les âges. 20 ans, 30 ans, 40 ans, moi j'ai 57 ans et voilà. On est pour le contact. c'est merveilleux. C'est beau. Oui, c'est merveilleux. Ça fait monter une bouffée de chaleur là. On est pour le contact mais contre les Renault relou. Ouais, c'est ça, ça relève du prodige. On va être nombreux sur la route de Perpignan demain. Tu fais quoi ? J'ai un Perpignan. Ouais, là-bas, c'est la liberté. C'est la liberté, l'amour, on s'aime là-bas. Allez, hop, on y va. Math, à Trébris. Ouais, il faut plutôt retenir les bons moments. Plutôt l'escapade en Italie avec ma femme. Ouais, c'est bien ça, c'est beau, j'espère qu'elle entendra. Elle est au lit, elle doit dormir, la petite. Ah oui, elle dort là-même. Oui. Lukey, à Paris. À vrai dire, je n'ai aucun souvenir précis, aucun souvenir meilleur que l'autre. T'as pas de souvenirs de l'année 2023 ? Tous les jours sont un bon souvenir pour moi. Ce soir, hier, avant-hier, pour moi, c'est toujours pareil. Et quand le mec te prend pour un gogo et essayer de te vendre un appartement à 160 000 boules avec un faux truc, ça aussi, c'est un beau jour ou pas ? C'est l'aventure. C'est aussi un bon souvenir parce que j'ai réussi à ne pas me faire arnaquer. Donc, ça me fait plaisir. Ouais. Bon, d'accord. Catherine Arcasson. Moi, j'ai un bon souvenir si cette année, c'est grâce à mon chat et mon nouvel appartement, je retrouvais quand même la joie de vivre. Et ça fait du bien. Interessant. Ah ouais. Mais moi, je me souviens, Catherine, quand t'avais emménagé, j'avais écouté l'émission quand le soir où t'avais emménagé, c'était poignant. Tu vois, c'était bien. C'était vachement bien. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis joyeuse maintenant. Je suis heureuse. Ah, mais c'est bien, je trouve. C'était bien. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien. Nicolas, bon couvert. Nouveau départ. Nouvel appartement. Reprise des études. C'est une bonne année, je trouve, en général. Au début, je n'étais pas sûr, mais en fait, si. C'était très bien. Voilà, donc nouveau projet. Lily, Ipswich. Attends, voilà, c'est bon. Ah, ok. Bon, moi, cette année, le truc qui m'a le plus marqué, c'était de voir quand ils ont poignadé mon éveu au fait. Je n'avais jamais vu ça. C'était de le voir dans le coma où lui, il n'allait pas survivre, mais il a survécu. Voilà, donc ça, c'est un truc qui m'a vraiment, 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 vraiment. Pour moi, le 1er janvier, ils n'ont pas énervé le petit et je remercie encore vivant jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était le truc qui m'a marqué le plus, qui nous a marqué le plus cette année 2023. J'espère que je serai encore mieux. Dans la joie et la bonne humeur. Exactement. Nicolas, Montréal, au Canada. Moi, mon meilleur souvenir de cette année, en fait, j'en ai deux, c'était cet été quand j'étais avec toute ma famille, enfin, notamment, voir ma fille s'amuser au Brian Park à Manhattan et l'autre souvenir, vraiment, mon souvenir, c'est pour mon anniversaire au stadium, enfin, j'ai été voir les Yankees. Voilà, un bon match à Yankees. On avait mangé au restaurant et tout. Ça, ouais, ça fait partie de mes bons souvenirs. Et Franck à Solenzara en Corse ? Ouais, alors moi, sur 2023, je n'ai pas vraiment de souvenirs, c'est plus sur 2022, c'est l'arrivée de ma fille. Voilà. Et depuis, on va dire que 2023, ça me remplit de bonheur grâce à l'arrivée de ma petite. Voilà. Donc, voilà pourquoi je ne peux pas parler trop fort aussi parce que je ne suis pas un très bon appartement et sa chambre n'est pas loin. C'est bon. Ton propriétaire, c'est... Je pense que ça... Ton propriétaire, c'est Lucky, non ? C'est ça ? Vous avez un 23 mètres carrés ? Non, 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 ça va. Non, c'est bon, ça va. Je suis mieux le titre quand même, pour le coup. Je suis d'accord avec toi, c'est des super cadeaux, ça, quand tu apprends la... moi, je pense que... C'est des super moments, ça, putain. Ouais, je pense qu'il n'y a pas plus beau cadeau que ces moments-là. mais tu verras quand elle aura 11 ans... Oui, mais bien évidemment qu'elle aura un autre discours. Et qu'elle aura mon plaisir maintenant, s'il te plaît. Qu'elle vendra de la drogue, qu'elle fera la nourrice pour le bahut et qu'elle vendra de la drogue. Voilà, c'est ça. Non, non, par contre, par contre, c'est qu'une chose est sûre, c'est que quand on voit le monde dans lequel on vit maintenant, de voir grandir nos enfants dans le monde actuel, ça ne nous rassure pas forcément. tout à l'heure, on parlait un peu du climat social sur la France par rapport à tous ceux qui vivent un peu à l'étranger, notamment tous les Canadiens. C'est sûr que, vu de l'extérieur, la France, elle a quand même une image qui est malheureusement plus que moche et sale, même on va dire. et en plus, si tu savais qu'on s'en fout, putain, mais grave, on s'en fout complètement de l'image de la France. Mais vraiment, moi, personnellement, l'image de la France, rien à foutre. À partir du moment où on commence à s'occuper de ce qui se passe chez nous, voilà. Oui, Bérangère ? Mais Bérangère, attends, j'ai le droit de discuter. J'ai le droit de discuter. Mais Bérangère, enfin, c'est dingue. Tais-toi ! Tais-toi, en fait ! Je parlais plus par rapport à ma fille. Je comprends l'angoisse que t'as. C'est plus par rapport à ça, en fait. Bien sûr. Effectivement, c'est pas moi ma petite personne qui l'ai changé quoi que ce soit. Mais c'est plus... Je pense que c'est ta petite personne plus plein d'autres petites personnes. Et c'est pour ça que je t'ai dit, moi, je sais, parce que j'en connais plein des petites personnes qui disent en fait. Mais Bérangère, tu peux te la fermer, s'il te plaît ? Non, mais justement, toi, tu peux. Non, sans déconner, à chaque fois que je l'ouvre, tu vas trouver quelque chose à redire, de toute façon. Donc, tais-toi, tu vois, c'est mieux. Alors, moi, je te dis... Ben oui, tais-toi, mais ferme-la. Donc, moi, je te dis, Franck, franchement, des petites personnes comme ça. On a des centaines de milliers et c'est nous qui faisons changer les choses, quoi. tu vois, c'est pas... Tu vois, c'est toi, c'est ce que tu vas donner à ta fille, c'est ce que tu vois, c'est l'emploi. Je vous laisse vivre avec sa fille, il faut lui l'appeler. Qu'est-ce que t'as ? On va... On va se casser. On va se casser. C'était bien. On a passé une bonne année 2023, même si elle était un peu dure pour nous du point de vue professionnel. Bon, c'est des choses que vous ne voyez même pas. Mais c'était une année virage un peu. Je pense que 2024 va être plus simple. Voilà. Un peu plus simple. On va écouter... Prenez votre temps. On va écouter... Moi, je ne suis pas pressé. On va écouter la conclusion d'Alexandre de Strasbourg. Oui, je voulais d'abord vous souhaiter à tous une très bonne fête de fin d'année. Je suis dans la pénombre parce que bon... Voilà, Zorador. Je te remercie, je te remercie toi, Maurice, mon meilleur ami. Je sais que... Moi, je ne suis pas ton meilleur ami, Maurice, mais toi, tu l'es. Je sais que bon, que si on se voit un jour à Strasbourg, bon, tu me salueras, mais bon... Je rêve de te voir, Maurice, quand même, un jour. t'es quelqu'un à l'écoute qui me déstabilise parfois. Tu rigoles beaucoup. Je le sais, tu rigoles des fois. Bon, c'est bien, je te fais rire. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de parler, de partager. Je suis maintenant au parcours depuis 11 ans. Je suis vraiment content, content de discuter. et puis tous ces gens de tirer ce fil toutes mes heures de sodomie où j'ai parlé, j'ai partagé tout dans l'intimité, dans les moindres détails. Parce que moi, c'est un bonheur aussi les gens qui écoutent tous tes messages que tu reçois. Je remercie Benoît, Stéphane, son chat, tous ces gens qui m'apprécient. Ça me touche beaucoup. Après, voilà, tous les hommes politiques aussi de Strasbourg qui écoutent l'émission M. Bitz. J'espère qu'il écoute tous ces gens. Et merci à Jérémy du chat de Maurice Radelibre aussi pour sa modération à LPB. Et c'était vraiment, vraiment une belle année, Maurice. Vraiment, c'était bien. Moi, j'aime cette émission. Je l'adore. J'espère que ça continuera longtemps. Je te prie de m'excuser de ne pas avoir encore fait de don à Maurice Radelibre. Je dis, tiens, présente-toi mes excuses. Ça fait 11 ans qu'on attend que ça va aller. C'est vrai. C'est vrai. Et voilà, je tiens à dire, vraiment, je suis content aussi pour Zora de lui faire connaître cette émission. C'est bon, partagé. C'est très attachant. Parce que moi, je suis quelqu'un d'humain quand même. Ça me touche beaucoup, les compliments, cet attachement que les gens ont pour moi. et j'aime aussi écouter. C'est important, l'écoute. Et je salue Pascal de Nice, aussi une belle amitié que j'ai. Voilà, je le salue bien, Kader, je prends un peu tant Céline du comité des auditeurs actifs qui fait un super travail. Et voilà. Et puis, Lucky que j'aime beaucoup. C'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Il est malin. vraiment bien. Je vous salue tous et je vous souhaite encore plein de belles choses et à l'année prochaine. Bonne nuit, Maurice. Une dernière chose avant de partir. Comment as-tu connu Maurice Radiolibre ? J'ai connu Maurice Radiolibre sur Wikipédia en te retrouvant sur YouTube. Je n'ai pas compris. c'est sur YouTube ou Wikipédia ? Non, disons, je faisais un référencement de tous les animateurs radios que je connaissais et je ne t'avais jamais écouté. Et donc, je me suis dit tiens, je vais écouter Maurice une fois. Ah tiens, il a... Et sur Wikipédia, il y avait un lien de Maurice Radiolibre et je crois que j'ai cliqué sur ce lien et je t'ai écouté pour la première fois. Et c'est sur YouTube ensuite que j'ai un petit peu tapé ton émission et puis il y a eu Maurice Radiolibre. Voilà. Mais j'ai d'abord écouté une émission sur Skyrock et je me suis dit mais il sort d'où cette animatrice incroyable ? Pourquoi je n'ai pas écouté ça avant ? Et tu sortais vraiment de l'ordinaire. Je n'avais jamais entendu quelqu'un... C'était très mystique et voilà. Et donc, j'ai découvert ton programme. Très bien. Rock'n'roll, bonne fête de fin d'année à toi. Joyeux Noël parce que bon, moi je dis Joyeux Noël, je suis désolé pour ceux qui le fêtent pas. Joyeux Noël. Prends soin de toi Maurice. Prends soin de toi Maurice. Occupe-toi de Zora, fais-lui un cadeau. C'est bien, tu ne regretteras pas. Elle le mérite, elle est très amoureuse de toi. J'étais donc ravi de passer cette soirée avec toi. Orqu'n'roll et bonne nuit et bravo pour ton endurance donc. Merci Maurice. Et tu embrasseras Zora et on se retrouve l'année prochaine. Tu peux compter sur moi. C'est noté. En qu'n'roll et bonne fête de Noël. La conclusion de Renaud à Paris. Ouais, donc le solstice il était à 4h27 ce matin. C'est-à-dire que c'est là que l'arbre de la terre a basculé de retour vers l'été. Et là, les jours vont rallonger. Ça va être très bien. Vous allez voir, on va devenir 24. Ça va être super sport. Ça va être super ça va être bien, je pense. Je vais anticiper ta question tout à l'heure. Moi, je t'ai connu sur Skyrock il y a longtemps puisqu'on a sensiblement peu ou prou le même âge. Et voilà, c'était, je pense que la première fois que je t'ai écouté c'était en 86 pendant les manifs de Vaquet. Ou 87, un truc comme ça. Donc c'était très tôt. C'était juste l'année d'après peut-être. Et je voulais te remercier en ce jour. C'est pour ça que j'ai appelé. Je voulais te remercier parce que je pense que tu es un des derniers vecteurs vraiment de la parole presque, enfin libre quoi. Si, libre, on peut dire ça, dans le cadre légal en France. Et ça, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. C'est pour ça que je pense avoir investi et peut-être encore investir un peu de temps avec toi, avec vous, tous. et je souhaite à tous un très joyeux Noël. Voilà. Merci. C'est un joyeux Noël à toi aussi. Merci d'être venu et profite. La conclusion de Bérangère à Perpignan. Oui, Maurice. Écoute, moi, je pense être en année 15 maintenant. C'est énorme quand même. Ça passe vite le temps. Et en fait, j'étais connue, je sortais de l'hôpital. Je venais juste d'être diplômée infirmière parce que je ne suis pas une jeune diplômée. J'étais diplômée à 40 ans. Je sortais du travail, j'étais déprimée. et j'allais me stationner sur le parking en face de l'hôpital. C'était une piscine et j'allumais la radio et je crois que j'étais entendue sur l'IFM en fait la première fois. Et depuis tout ce temps-là, je ne sais pas qui était. J'ai écouté toutes les émissions ou presque et je suis là et je t'aime et joyeux Noël à tout le monde. J'espère que ça va durer. Oui, ça va durer. Oui, ça va durer. C'est sûr. Bonne nuit. Alors, qu'un moment et bonne nuit à toi. Merci d'être venu passer cette soirée avec toi et j'espère donc que ça va durer. La conclusion de Matt à Trébris. Écoute, Maurice, c'était une très bonne émission. Voilà. Et puis, pour faire un petit retour en arrière, moi, j'étais connu sur Skyrock et je suis ravi de te retrouver toujours aussi fringant et c'est une émission qui est une ode à l'indépendance et à la liberté et surtout, ne laissez pas le temps s'écouler sans rien en faire. Bougez-vous le DERCH tous et toutes pour essayer de faire quelque chose de vos vies et ne soyez pas des moutons. Voilà, voilà. Alors, je n'ai aucun conseil à donner mais malgré tout, c'est amicalement que je dis ça à tous et puis, je fais une escale avec ma petite famille tout à l'heure à Clermont, je le dis au passage et je souhaite une bonne soirée à tout le monde, rock'n'roll et bonne nuit. Laisse ton cadeau, tu le laisses à l'aéroport, je passerai le chercher. Alors, qu'est-ce que j'ai venu à toi ? Merci d'être venu, bonne fête de fin d'année à toi et salut ta gonzesse, on ne l'a pas encore vue mais salut-la quand même, on ne sait jamais. Et profite. Et merci d'être venu. La conclusion de Lukey à Paris. Alors moi, pour conclure, je vais faire part de mon incompréhension vis-à-vis de toutes les traditions d'une manière générale. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. cette histoire de bouffer une bûche de Noël ou de la faire et de la bouffer, manger du foie gras ou ta recette spéciale, je ne sais pas, ton saucisson à la recette secrète, un truc comme ça. Vraiment, je ne comprends rien. Je ne sais pas, moi. Tu veux manger un saucisson, tu connais la recette. Donc, tu peux le bouffer au mois d'août, au mois de juillet, septembre, octobre, novembre. C'est ce que tu fais, d'ailleurs. Pourquoi attendre le 24 décembre pour bouffer une bûche de Noël ? Tu veux bouffer une bûche, tu la bouffes quand tu veux. Est-ce qu'on attend le lundi de Pâques pour bouffer des chocolats ronds ? Il faut bouffer des chocolats carrés le reste de l'année, je ne comprends pas. Pour bouffer des chocolats, tu n'attends pas Pâques, tu bouffes n'importe quand. C'est un truc que je ne comprends pas. Je pense que je ne comprendrai jamais, mais bon, ce n'est pas grave. C'était juste pour conclure, vu que c'est bientôt Noël. Et comment est-ce que tu as connu Maurice Radelibre ? Parce que je suis un fan de rock et que j'écoutais WFM en 1990. Donc, je t'écoutais, à l'époque, tu lisais l'horoscope et tu lisais les poésies, les poèmes que les gens t'envoyaient en format pabier. J'aimais bien écouter les poèmes et je t'écoutais les lire avec ta voix poétique. et puis, je n'ai jamais lâché pour la suite. J'écoutais avant Cyrole, avant le match violet, avant Dorian de Saint-Poing. Ah ouais, c'est des belles références ça. Ouais. Bon, très bien, je veux bien qu'on échange à la rentrée sur les traditions, etc. Tu sais où me trouver. Je serais ravi d'avoir cet échange avec toi. Avec plaisir. Tu sais où me trouver. C'est bien. Alors, Canroil, donc bonne fête quand même. Joyeux Noël, donc, le qui mange de la dinde. Tu verras, c'est bon. Tu me raconteras. Et à l'année prochaine. Alors, Canroil, bonne nuit à toi. La conclusion de Catherine Arcachon, si elle ne s'est pas endormie. elle est là, Catherine, elle est là. Oui, je suis là, je suis là. Je suis là et puis, alors bon, c'était un bon moment avec du monde et tout. Je voulais être là avec vous quand même, même si là, je commençais à un peu m'endormir. mais maintenant, ça y est, je suis réveillée. Et donc, c'était un bon moment. Le Père Noël, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, merci à tous. Merci beaucoup, Maurice, pour son émission et Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, bonne nuit. Comment tu as connu Maurice Radio Libre, Cathy, Rine ? Je connaissais Maurice Skyrock et sur Internet, j'ai cherché et je te cherchais, Maurice. Ok. Rock'n'Roll, bonne fête à toi, profite, pas trop de ballons dans la maison, pas trop de trucs brillants pour faire chez les autres. Et merci d'avoir partagé tes expériences et profite. Rock'n'Roll, et bonne nuit à toi. La conclusion de Nicolas à Vancouver, au Canada. Merci pour ton émission. Encore, bonne fête de fin d'année à tout le monde et à toi aussi, Maurice. J'espère que tu reviendras en pleine forme, il n'y a pas de raison de toute manière, mais en pleine forme l'année prochaine et que tu nous en remettras une bonne couche en 2024. Moi, j'ai connu Maurice Radio Libre en tapant Radio Libre sur Google. On était fin 2013, je pense, décembre 2013. J'ai trouvé tout un tas de trucs qui ne me correspondaient pas trop ou plus trop. Et puis, par curiosité, j'ai regardé, j'ai vu Maurice Radio Libre, j'ai vu ton site, j'étais sur ton site, il y avait un lien pour écouter la radio en direct, j'ai écouté, ça m'a surpris et puis je suis resté collé depuis. Voilà. Pas mal. Rock'n Roll et bonne fête de Noël et de fin d'année à toi, profites-en, pas trop de farine, t'es gaffe de ne pas avoir des trop gros bras parce qu'après, les mecs, ils te prendront au cas la sécurité. Merci du conseil. Et profite et merci d'être venu et à Rock'n Roll. La conclusion de Lili Apeswitch, elle est encore vaillante, Lili ? Ouais, toujours, je suis là, oui. Vous m'entendez ? Oui, on ne pourra pas, mais on t'entend. Ah, ok. Donc, conclusion, merci beaucoup à vous, Maurice, merci énormément pour ces magnifiques, belles soirées et émotifs souvent, mais toujours magnifiques. Et moi, ce que j'aime bien, la particularité de votre émission, c'est qu'on a l'occasion de changer avec différentes personnes. et voilà, c'est un peu comme de la magie, c'est un peu comme de la magie, donc merci. Moi, je médite, quand je médite, j'ai toujours une pensée pour vous. Comme je dis, j'appelle l'univers et les ancêtres qui vous donnent une envie que vous puissiez être là à chaque fois pour animer cette belle émission. Et voilà, ce conseil à vos auditeurs, c'est de rester positif, de penser positif dans une nouvelle année pour commencer cette année avec beaucoup de positivité. Que que soit l'angoisse que vous avez, il faut rester positif. Il faut se dire que ça va aller. Puis voilà, moi, je vous ai connus par rapport à Patrick, Patrick, qui vous écoutait et puis à chaque fois qu'il vous écoutait, je disais, wow, il est intéressant, il est intéressant, ces messieurs. Et puis voilà, je le poussais à ce qu'on appelle et puis on appelait et puis voilà, c'était une super belle expérience. En tout cas, merci beaucoup à vous, à tous les auditeurs que les ancêtres et la divinité veillent sur vous. Et puis on se reviendra l'année prochaine. Merci Maurice. Quelle est bonne fête de Noël à toi Lily. Merci d'être venue et profite, pas de bêtises. Catherine, tu ronfles, attention. Catherine, tu ronfles, coupe ton micro. Pardon, oh merde. J'ai l'impression de dormir avec elle. La conclusion de Patrick à Ipswich en Angleterre. OK, donc on vous souhaite à tous et à toutes un excellent, un joyeux Noël et une très bonne année 2024 à toute l'équipe de Maurice Radio Libre et tous les fidèles auditeurs et que cette saison festive soit remplie de joie, d'amour et de moments améliorables. à tous et à toutes et à Maurice, on s'attrape l'année prochaine en 2024 pour une nouvelle saison et voilà quoi. Pour une nouvelle, pour une nouvelle saison mais bon, une nouvelle aventure. Voilà. Et comment as-tu connu ? Et moi, Maurice, je t'ai découvert à l'âge 2, je devais avoir 14, 15 ans, c'est-à-dire en épouse de 96, je zappais énormément entre Skyrock et Fun Radio avec D-Fool, le Doc et D-Fool et toi à l'époque et une fois, je suis tombé sur toi et c'était assez captivant, j'ai bien aimé. C'était différent de Doc et D-Fool parce que bon, tu vois, à l'époque, j'étais un petit ado, on te parlait de... Voilà, tu vois, mais il y avait quelque chose d'intéressant et après, je t'ai perdu et je t'ai redécouvert il y a à peu près une dizaine d'années sur Internet et depuis, je te suis et je suis fan, voilà. Et franchement, c'est magnifique. Merci, Maurice. Merci énormément. Tu es... Ah, je ne sais pas. t'es fort. T'es fort. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. T'es vraiment fort et respect et chapeau bas. Bonne année à toi, Maurice. Bonne santé et longue vie à toi. Pareil. En qu'un roi, les bonnes vieux à toi, Patrick. Merci d'être venu. Bonne fête de Noël. Bonne manger la dinde. Vous pouvez faire un petit accompagnement au pruneau, par exemple. Ça a de la gueule tout de suite ou des marrons et là, ça lui donne du corps. Vous nous raconterez. Rock'n'Roll et bonne fête de fin d'année à toi aussi et bon Noël. La conclusion de Nicolas à Montréal au Canada. Ouais, je suis là. Écoute, merci pour la dernière. Tu m'as accompagné du Vermont jusqu'au Québec. Là, tu vois, je suis dans ma voiture, je rentre chez moi. Si t'as remarqué, enfin, même pas, je vais aller faire un tour en magasin vite fait. Ouais, c'est super. Toi, tu m'accompagnes vraiment partout. quoi, tu vois, je suis... J'ai traversé une partie des Etats-Unis avec toi. Là, maintenant, je suis rendu. C'est super, quoi, quand même. Super d'avoir un mec qui t'accompagne comme ça partout, tout le temps. T'appelles, il te répond. Tu peux déconner avec lui tout le temps. Franchement, c'est... C'est top, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment... T'es la puissance, quoi. Tu vois ? Je suis vraiment très heureux de participer à ton émission. Moi, en tout cas, je n'aurais pas cru que ça irait si loin, quoi, que je puisse te reparler à l'âge que j'ai, quoi, puisque avant, avant, quand j'étais plus jeune, de te parler, c'était Mission Impossible, quasiment, là. On peut dire ça comme ça. Moi, je t'ai connu, en fait, ouais, en zappant sur la radio quand j'avais 15-16 ans. Et je me rappelle, en fait, alors, je vais te citer ce que tu as dit il y a un jour à un gars qui s'appelle Lascar, tu dois te souvenir de lui. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup marqué. Tu lui as dit c'est grâce à moi si tu roules en CHTi et tu lui as dit aussi regarde comment t'es dans ton t-shirt, t'es tout boudiné, on dirait une otarie. Ça, je m'en souviens de ça. Voilà. C'est tes paroles que t'avais dit à Lascar. Tu te souviens de Lascar ? Bah oui, c'est un de nos employés, donc oui. Ouais, ouais. Ah, j'aimais bien, j'aimais bien, franchement, j'aimais bien. C'est un peu ton souffre-douleur, je pense, à une époque. Voilà quoi. Donc, écoute, merci pour tout. Rock'n'roll, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, éclate-toi bien et puis je te dis à l'année prochaine. Bonne année et puis attention à toi. Pareil, Rock'n'roll et bonne nuit à toi, bonne fête de fin d'année, merci d'être venu passer la soirée avec nous. C'était marrant. C'était bien fait, donc, mon bance pour les fêtes de fin d'année parce que c'est bien de bien bouffer. Et merci d'être venu et la conclusion de Franck à Solène Zara en Corse. Oui, écoute, Maurice, pour moi, la dernière, c'était une première. C'est la première fois que je participais à vos débats et à vos discussions. Moi, je trouvais ça hyper sympa. Donc, bien évidemment, les bonnes fêtes à tout le monde. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de vos familles et de vos proches et faites bien la fête et commencez l'année 2024 du mieux possible et qu'elle soit plus positive que 2023, on va dire, sur pas mal de points. Moi, Maurice, je t'ai retrouvé par l'intermédiaire d'un ami qui m'a parlé de ta radio et du coup, je suis venu au départ par curiosité pour la première fois hier soir. Mais hier soir, je n'ai fait que du chat un peu pour voir un peu... Mais en même temps, j'ai écouté les conversations et je trouvais ça plutôt sympa et ça fait du bien de pouvoir s'exprimer librement dans un pays où ça devient de plus en plus compliqué. C'est mieux placé pour savoir par rapport à nous. Je sais très bien comment ça se passe. je ne sais pas qui ronfle mais c'est sympa. C'est Catherine. C'est Catherine. Catherine, tu ronfles, Catherine. Et moi, je t'ai retrouvé parce que je t'ai écouté à l'époque où tu étais sur Skyrock et donc, c'est pas mal de souvenirs aussi qui portent en arrière et qui étaient plutôt une bonne époque aussi à ce moment-là, je trouve. Donc voilà, donc j'espère pouvoir revenir régulièrement et pouvoir participer un peu plus aux discussions et connaître un peu de redécouvrir toi et les auditeurs réguliers pour pouvoir échanger et discuter sur tous les sujets qui ne manqueront pas, je pense. Donc voilà, et en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous ce soir, avec vous tous et j'espère pouvoir revenir régulièrement pour débattre. Voilà, donc je vous souhaite encore à tous de bonnes fêtes et à toi en premier mot, Maurice et Rock'n'Roll. Rock'n'Roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu, bonne fête de fin d'année. Je salue toutes celles et ceux qui sont venus sur le chat discuter, qui ne se sont pas endormis, qui sont encore là. C'est bien d'avoir la patate. Ça a un rapport quand même avec ton alimentation, ton dynamisme général. Il a aussi un rapport avec ce que tu mets dans la boîte. Moins tu mets de trucs dans la boîte, moins t'avances. Il faut se secouer un peu pour que la machine tourne. Plus elle tourne, mieux le sang circule. Bon. En tout cas, c'était bien. On a passé une bonne année 2023. je ne vais pas tenir la jambe pendant très longtemps. On va te laisser avec un titre que tu connais et que tu vas pouvoir chanter, fredonner si tu n'es pas complètement déchiré, pas trop fatigué. Et puis, merci. N'oublie pas de continuer à dépenser du pognon dans la boutique de Maurice Radiolibre, même si on n'est pas là, parce que les factures nous attendront au retour et il faudra les carmer si on veut continuer. J'étais ravi. Je te laisse avec cette petite musiquette. Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice Radiolibre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Sous-titrage Société Radio-Canada